« Space, the final frontier. » Fréquence d'appel ouverte, capitaine. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog que je vous ai promis depuis très longtemps, un vlog sur Star Trek, la série originale. Comme vous pouvez le voir, le cosplay est en action. En fait, je vais vous dire, c'est très simple. Je n'ai pas réussi à trouver une tunique de mec qui avait à peu près de la gueule. J'en ai commandé une jaune qui était à peu près la tunique de Kirk, et en fait, le logo était tellement mal brodé dessus que c'était littéralement devenu le logo d'Aquaman, c'est-à-dire que les barres ici rebiquaient vers le milieu, où ça faisait un petit truc tordu sur le côté ici. C'était dégueulasse. Du coup, j'ai renvoyé ce truc-là, et en fait, à chaque fois que je trouvais une autre tunique à acheter, c'était à priori le même fabricant, parce qu'elle avait exactement la même gueule. Donc du coup, je me suis dit, cette fois-ci, je vais en prendre une qui a l'air de marcher un petit peu mieux. Et les... celles des meufs, manifestement, sont de meilleure qualité. Donc du coup, j'ai pris celle d'une meuf. Voilà. Je suis donc Yoman Rand pour cette vidéo sur Star Trek, la série originale. J'ai... Les boobs sont compliqués à gérer, j'ai pas l'habitude d'avoir un truc à ce niveau-là. On va avoir pas mal de trucs à en dire d'ailleurs par rapport aux femmes qui sont présentes dans Star Trek, mais donc, ça va être l'occasion enfin de répondre à une question qu'on me pose depuis très très longtemps, par où est-ce qu'il faut commencer Star Trek ? Et je vous avoue qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, ma réponse s'inspire de mon expérience personnelle. Star Trek, c'est une série que j'ai découvert en 2009, quand ils ont sorti le remake avec Chris Pine et Zachary Quinto dans les rôles principaux, le Star Trek 11 appelé Star Trek tout court, avec la timeline Kelvin. J'avais un collègue de boulot à Micromania qui est allé le voir et qui est revenu en me disant je m'attendais à rien, et bah c'était un bon putain de film de SF, bien sympathique, etc. Donc je suis allé voir le remake de J.J. Abrams en salle, et j'ai effectivement surkiffé le remake de J.J. Abrams, donc je me suis dit, en fait cette licence Star Trek, ça se trouve aller vachement intéressante, faudrait que j'essaye de m'y mettre. Et donc, à cette époque, j'ai commencé à me faire l'intégrale de Star Trek, en commençant, dans l'ordre chronologique, par la série originale, j'ai même enchaîné sur la série animée, qui est un sacré truc, et ensuite j'ai enchaîné sur Star Trek Next Generation, enchaîné sur les films également d'ailleurs, entre les saisons, puisque du coup, les films de la première équipage étaient sortis un petit peu avant, et en partie en parallèle pour certains, avec Next Generation, quand c'était diffusé aux Etats-Unis. Donc je m'y suis mis à ce moment-là, et c'est après ça que je me suis arrêté, notamment parce que, après Next Generation, vient Deep Space Nine, et Deep Space Nine, c'est de la grosse merde ! J'ai un énorme problème avec Deep Space Nine, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se dire fan de Star Trek et dire que leur favori, c'est Deep Space Nine. C'est comme être fan de Star Wars, et dire que t'es préféré, c'est les 7, 8, 9. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est tellement à l'encontre de ce que doit être cette licence. Du coup, à l'époque, je m'étais arrêté là, et c'est un petit peu après que j'avais repris. D'ailleurs, je n'ai pas repris avec Deep Space Nine parce que j'avais vraiment détesté Deep Space Nine. J'avais repris avec Voyager, et j'avais enchaîné avec Enterprise. À ce moment-là, j'ai fini de faire ma rétrospective intégrale de Star Trek, et après, ils ont sorti une nouvelle saison avec Discovery et tout le bordel. Donc, j'ai moi-même expérimenté Star Trek dans l'ordre chronologique, en commençant par la série originale. Et mon avertissement, généralement, c'est que c'est une série qui a pas mal vieilli, quand même. Mais en même temps, c'est important de commencer par le début puisque les bases du lore et de ce qu'est Star Trek, de la licence Star Trek, sont instaurées dans cette première saison. Et du coup, si tu commences directement avec Next Generation, je pense que tu peux, parce que fondamentalement, c'est une suite qui se passe 100 ans après, donc il n'y a pas de lien direct avec Star Trek, la série originale. Et donc, tu peux commencer TNG directement et partir là-dessus. Mais il y a pas mal de références qui vont te manquer. Enfin, un truc tout con, mais je crois que c'est dans le premier épisode pilote. Il y a une scène, et une seule uniquement, parce que le fanservice à l'époque, on essayait de pas trop abuser du truc, avec McCoy, donc D. Forest Kelly de cette série Star Trek originale, qui rend visite à l'Enterprise, parce que genre 100 ans après, il est encore vivant, je sais plus, je crois qu'il est... Il a 180 et quelques années, il y a des découvertes de la médecine extraordinaire qui ont dû lui permettre ça. Et donc, il y avait un petit caméo de D. Forest Kelly dans TNG. Si vous n'avez pas regardé la série originale, TOS comme on l'appelle, en version américaine, ça va vous passer un petit peu sous le nez, quoi. Et il y a plein de références qui vont vous passer sous le nez. Le deuxième ou troisième épisode de TNG, c'est une allusion au premier épisode, je crois, ou deuxième épisode diffusé de Star Trek, la série originale, qui était un épisode où ils tombaient sur une planète avec un virus quelconque, qui donne l'effet de... comme s'ils étaient alcoolisés, en fait. Donc, ils se mettent à faire n'importe quoi. C'est le moment où il y a Sulu qui est torse nue en train de faire de l'escrime dans les couloirs et tout le bordel. C'est un épisode qui, du coup, est assez connu, mais, a priori, si vous commencez TNG comme ça et que vous voyez le truc arriver, vous n'allez pas reconnaître, quoi. Donc, je pense qu'il faut commencer par la série originale, mais, si vous avez peur, du coup, du côté rétro et vieillot, je voudrais quand même vous rassurer sur un truc. Quand moi, je les ai regardés en 2009, c'était déjà rétro et vieillot. Déjà pour moi, quand j'ai regardé le truc, c'était charmant et désuet comme style des mises en scène. Les très gros plans sur les yeux qui reviennent très régulièrement et qui sont un vieux truc. C'est très rare aujourd'hui de faire un gros plan qui isole uniquement les yeux. Mais dans Star Trek, dès que quelqu'un croise un personnage qu'il trouve beau, dès que quelqu'un voit un objet qui est intéressant, dès que quelqu'un est hypnotisé, immédiatement, c'est le gros plan sur les yeux avec le filtre Star, le Bloom aussi, pour cacher un petit peu les détails de la peau et être plus sympathique avec les actrices et certains des acteurs. Par exemple, Shatner. C'est les décors qui sont faits dans ces trucs-là, les codes couleurs qui sont utilisés. Il n'y a absolument aucune once de réalisme dans tout ce qui est fait dans cette série. C'est clairement du carton-pâte. Vous regardez ces épisodes, il y a littéralement des moments où tu vois les décors trembler quand ils marchent à côté. Tu vois que le truc n'est pas solide. Il y a clairement des moments où vous voyez les plaques de bois qui sont peintes sur les soi-disant machines ultra importantes et ultra intelligentes, etc. C'est évident parce qu'à la base, la série a été faite pour être diffusée en analogique sur les ondes artiennes et donc la résolution n'était pas extrêmement élevée et ce genre de détails, genre les rainures du bois dans la peinture, etc., ça passait complètement à la trappe avec les diffusions artiennes traditionnelles de l'époque, en basse résolution en plus. Donc c'est vrai que la restauration HD, en plus, fait encore plus sentir à quel point le truc est un peu vieillot, un peu rétro. Il y a tout un épisode qui est axé sur Halloween qui... Ils font pas trop de trucs en raccord avec les fêtes ou les trucs dans le genre-là, mais il y a un épisode qu'ils ont fait spécial sur Halloween, où il y a pas mal de choses qui sont un petit peu ridicules, notamment dans le donjon, t'as un squelette qui accroche au mur et genre, pareil, en définition de l'époque, en diffusion artienne, tout le bordel, ça se voyait pas, mais aujourd'hui en HD, tu vois tellement que c'est un faux squelette en plastique. Donc c'est vrai que du coup, c'est un petit peu ridicule. Le design des aliens est un petit peu ridicule et t'as toute une scène où ils sont poursuivis par un chat dans les couloirs et ils essayent de rendre ça impressionnant, etc., et tu fais... C'est un petit peu kitsch et ridicule, quand même, tous ces trucs-là. Mais malgré tout, je suis quand même rentré dedans, j'ai quand même apprécié la série et j'ai quand même apprécié de découvrir tous les épisodes. Je vous avouerai que c'est plus compliqué quand tu les revois, en fait. Quand tu découvres la série, ça passe nickel parce que tu t'en fous, enfin, tu découvres au fur et à mesure, mais quand tu revois la série, tu sais généralement ce qui t'attend dans l'épisode et tu commences à sentir le côté vieillot de la série, notamment avec la question du rythme du montage. C'est vrai que c'est un truc qui est assez clair dans cette série, c'est que le rythme est un petit peu aux fraises. Il y a des épisodes qui sont plus chargés que d'autres, mais grosso modo, tu vas avoir beaucoup d'épisodes avec des grands moments de silence, avec 17 chants contre chants sur le regard de Kirk et ceux qui le regardent et puis le regard de Kirk et ceux qui le regardent et puis un plan sur Spock et puis un plan sur McCoy et puis un plan sur ce qu'il regarde et puis un plan sur machin. Et en fait, le problème, c'est pas tant le nombre de plans qu'il y a. Avec un montage moderne, ça passerait très bien, genre une minute sur Kirk, une minute sur ce qu'il regarde, une minute sur McCoy, une minute sur machin, une minute sur Spock. C'est un petit peu laborieux, quoi. Mais au-delà de même des chants contre chants, il y a une question de rythme qui est particulière. Il y a beaucoup de moments de vide, en fait, dans certains épisodes de Star Trek. Des scènes qui n'ont pas besoin d'être là, qui vont être étirées en longueur bien plus que nécessaire pour ce que la scène doit dire ou du coup, des scènes avec un montage qui est trop long, qui fait trop de plans sur trop de trucs et où il se passe rien pendant trop longtemps. Par exemple, il y a un épisode où il y a un personnage qui fait une petite danse sexy et genre la danse sexy dure deux ou trois minutes et tu as les deux ou trois minutes de danse sexy intégralement. Je pense que c'est le meilleur exemple que je peux vous donner de filler, en fait. On ne ferait plus ça aujourd'hui, une scène où tu dois juste filmer une nana en train de danser avec de temps en temps un reaction shot d'un personnage qui est en train de regarder en se disant « Hum, sexy, oulala ! » Aujourd'hui, on ne le ferait pas. On trouvera un moyen de démarrer en plein milieu de la chanson, on trouvera une chanson qui est un peu plus courte et qui fait juste une minute, on ferait un fondu, on ferait un machin. On ne restera pas trois minutes en train de regarder la nana en train de juste déhancher un peu son boule. Typiquement, au niveau remplissage, il y a un épisode où... Alors, c'est l'épisode qui est assez connu parce que c'est l'épisode où il y a le premier baiser interracial. Dans cet épisode-là, du coup, les personnages sont contrôlés et il y a des moments où tu as l'impression que c'est une perte de temps absolue. Tu regardes le truc et tu fais. Ça fait quand même dix minutes qu'on est en train de me montrer Kirk marcher à cloche-pied et Spock en train de faire le con à traîner par terre, etc. Et je vois ce qu'il essaye de me dire, je vois qu'il essaye de dire « Mon Dieu, ils sont manipulés, c'est horrible, etc. » Mais ça fait dix minutes que tu es dessus et au bout d'un moment, ça devient juste ridicule et un petit peu long. Donc c'est vraiment ces moments de filler et de flottement qui sont un petit peu chiants. Donc c'est clair qu'au niveau du rythme et des décors, ça va être un petit peu compliqué. Après, attention, c'est vieillot, mais il y a quand même des trucs qui restent intéressants. Il y a des trucs vieillots du style certains épisodes qui vont se finir avec le cliché de tous les personnages qui sont réunis en train de rigoler parce qu'il y a une blague sympa qui a été sortie juste avant. Ils vont surtout beaucoup reprendre ce cliché du faire le gros zoom sur le personnage qui est confronté à un choix extrême ou qui vient d'avoir une révélation extraordinaire et tu fais le gros zoom juste avant d'avoir la coupure pub. Ça, pour le coup, c'est très classique et très passéiste un peu dans la mise en scène. Mais en général, tu as quand même une utilisation de la caméra qui est assez moderne et dynamique, surtout pour une série qui doit être tournée le plus vite possible où il faut faire 5 ou 7 minutes par jour et du coup, généralement, tu vas éviter de faire des mouvements qui sont trop compliqués où il y a trop de mouvements, d'étapes différentes dans le mouvement à faire. Mais c'est très souvent qu'on va avoir des panoramiques qui vont passer d'un personnage à l'autre. On va avoir beaucoup de plans avec des caméras en grue qui vont se rapprocher ou s'éloigner des personnages. Des caméras sur chariot de Dolly qui vont faire des rapprochements qui vont s'éloigner. On va avoir des caméras épaule. Pour les années 60, les caméras épaule, c'est lourd, une caméra des années 60. Les trucs pour ranger les bobines de 35 mm, ça fait genre ça comme taille. C'est assez énorme comme truc. Donc, tu mets ça plus la bobine, plus le matériel, etc. sur ton épaule. Le mec, il revient, il n'a plus d'épaule. Donc, c'est vrai que pour l'époque, c'est vachement... Il y a mon soutien-gorge qui est en train de partir. Parce qu'ils ne sont pas en train de flotter tout seuls. Il y a un soutien-gorge. Francky et Vincent, ils ne sont pas au-dessus du vide sans rien non plus. Mais donc, oui, il y a des mouvements de caméras comme ça qui sont plutôt élaborés, notamment caméras épaule. Il y a un code aussi qui va être très souvent utilisé pour montrer que les personnages sont sous le contrôle d'une substance ou ne sont pas tout à fait au contrôle d'eux-mêmes. On va très souvent faire des visions subjectives, donc là encore, des caméras épaule, mais avec de très, 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 très grands angles qui déforment énormément les distances, qui te montrent beaucoup de choses à l'image et qui, du coup, te font sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas instinctivement parce que juste les perspectives et les proportions ne sont pas bonnes pour une vue subjective d'être humain, en fait. Il y a un plan où on a une sonde qui s'appelle Nomad qui est en train de tester le vaisseau. Et dans beaucoup de plans où on a Nomad qui avance, c'est de la caméra épaule pour suivre Nomad le plus près possible, mais surtout, on s'est arrangé pour que Nomad soit dans l'ombre le plus possible. C'est-à-dire qu'il est en bord de cadre, il est très présent dans le cadre, mais il est très dans l'ombre et du coup, tu sens cette présence sombre qui est en train d'avancer dans les couloirs, etc. Et tu te dis, avec pas grand-chose, t'as réussi à faire quelque chose d'intéressant, et notamment avec la lumière parce que c'est le problème de cette époque et du tournage en pellicule, c'est qu'il faut gérer la lumière, il faut qu'on arrive à voir quelque chose. Et donc, il faut que ça dégueule de lumière partout. Les pellicules de l'époque étaient très peu sensibles et il fallait toujours qu'il y ait énormément de lumière partout. Vous regardez l'éclairage dans Star Trek, ça n'a aucun sens. N'essayez pas de trouver une source de lumière quelque part dans l'image, il n'y en a jamais qu'une seule. Il y en a toujours au moins six. Vraiment, vous regardez les ombres au sol, il y a toujours au moins six trucs qui partent dans tous les sens. Vous regardez dans le couloir, les différents couloirs de l'Enterprise, chaque angle de truc, il y a une ombre différente qui sort. Il y a une lumière qui part par là, une qui arrive par ci, une qui machin. Il y a énormément de lumières qui sont travaillées comme à l'époque avec beaucoup de drapeaux. Les drapeaux, c'est un nom tout con qu'on donne à des caches. On appelle les drapeaux parce que c'est du tissu et c'est des trucs généralement carrés de tissu que tu mets devant la lumière pour créer une barrière de lumière et permettre d'isoler par exemple juste une fente de lumière pour simuler une fente de porte par exemple. On ne va pas vraiment mettre la lumière derrière une porte et entreouvrir la fente parce qu'il faut aussi que la caméra puisse se mettre là où on veut etc. Des fois c'est en plein milieu de la porte. Donc on va prendre notre spot de lumière et on va mettre un drapeau d'un côté et un drapeau de l'autre et on va juste isoler un petit filet de lumière pour faire le ray de lumière qui sort de la porte. Et on le faisait beaucoup dans les années 60 parce que justement comme il y a énormément de spots pour essayer d'éclairer tous les angles du visage et essayer de ne pas avoir de zones vraiment trop sombres et où on ne peut pas avoir d'informations captées sur la pellicule, au bout d'un moment ça crée tellement d'ombre que parfois ça devient vraiment parasite et donc du coup tu vas prendre des lumières que tu vas faire venir uniquement sur les visages par exemple et c'est un truc dont j'avais parlé avec l'épisode remake de Strange New World tu sens qu'il y a un rehaussement très particulier sur les visages de tous les membres de l'équipage qui sont faits dans certains épisodes. Et il y a un autre truc aussi c'est que du coup comme il faut foutre de la lumière partout au bout d'un moment trop de lumière blanche les unes au-dessus des autres tu commences à le voir et tu commences à voir des parties qui sont éclairées entièrement en blanc etc. Il faut avoir le plus de lumière et avoir les murs les plus clairs possibles tous les murs de l'Enterprise c'est du gris en vérité si on les tournait aujourd'hui je pense que la solution de J.J. Abrams c'est vachement bien en fait. Ce qu'a fait J.J. Abrams dans ses remakes en faisant un truc très lisse, moderne et blanc qui fait très Apple en fait c'est le concept de l'époque s'ils avaient pu faire les murs blancs on fait jamais du blanc pur en cinéma et en série parce que c'est insupportable à habiller et ça donne l'impression que l'image est vide vouloir faire un effet spécifique sur le blanc donc si on avait fait Star Trek à l'époque avec les moyens d'aujourd'hui à tous les coups ils auraient fait en fait ce qu'a fait Abrams dans son remake en fait c'est les murs gris de l'époque et lisses et avec très peu de détails c'est en fait c'est la même chose que faire les murs extrêmement lisses et blancs brillants comme on les ferait aujourd'hui quoi donc en fait j'ai encore plus de mal à comprendre pourquoi les gens ont des problèmes avec le style d'Abraams dans le remake parce que en fait c'est exactement ce qu'ils faisaient à l'époque c'est juste que t'as enfin les moyens de les faire correctement avec la caméra qui va pas complètement déconner au prétexte que d'un seul coup t'as une surface un peu blanche même en pellicule on a une dynamique qui est tellement intéressante maintenant sur nos pellicules et nos caméras numériques ensuite que tu peux te permettre de filmer ce genre de truc et d'avoir des dégradés de blanc dans du blanc on a beaucoup plus poussé ce genre de choses mais donc du coup si tu mets trop d'éclairage blanc en même temps dans des environnements qui à la base sont gris au bout d'un moment tout superpose ça fait du blanc pur donc il faut trouver une solution et donc tu mets de la couleur et l'éclairage de Star Trek ne fait pas de sens au niveau des origines des lumières fait encore moins de sens au niveau de la couleur de la lumière parce que tu vas te retrouver d'un seul coup dans une pièce lambda où il n'y a rien de particulier où d'un seul coup t'as un spot rouge qui débarque sur le mur du fond puis à côté t'as du vert puis là t'as du jaune puis là t'as du bleu puis là t'as du rose et puis là t'as du machin et tu fais c'est quoi ce patchwork absurde de couleur c'est absolument dingue donc c'est vrai qu'il y a certains trucs quand même en termes de réalisation et en termes de mise en scène qui font bien leur époque même les tenues n'étaient pas au point tu vois que entre le premier épisode et l'épisode 2 ou 3 tu vois que les tenues ont complètement changé qu'au début c'était juste des espèces de pullover classiques avec un petit col roulé et qu'ensuite c'est devenu un truc un peu plus propre à Star Trek au niveau du son aussi c'est pareil il y a un côté très vieillot et très particulier genre à chaque fois qu'il y a un épisode où il y a des personnages qui disparaissent qui sont téléportés de façon magique c'est toujours l'espèce de même bruit de cartoon le genre de enfin l'espèce de ressort sur lequel on fait boing et c'est un peu toujours ce même genre de son qui revient et c'est vrai que du coup même au niveau des bruitages qui sont utilisés il y a des trucs qui parfois font un petit peu vieillot il y a même plusieurs épisodes dans les premières saisons où ils n'ont pas encore pensé à remplacer le bruit des portes automatiques coulissantes de l'Underprise et du coup tu entends un petit peu la grosse planche de bois avec des roulettes quand ça s'ouvre avec les deux plaques qui se choquent donc c'est vrai que pareil au niveau du son il y a un côté vieillot et désuet il y a une chose qui peut vous sauver cela dit c'est les effets spéciaux qui ont été refaits quand ils ont rescanné entièrement toute la série à partir du positif de sauvegarde qui a été fait quand le montage était fini à l'époque et donc ces remasters ont utilisé des effets spéciaux mais ce qui est intéressant c'est qu'ils n'ont pas essayé de faire des effets spéciaux modernes très réalistes comme on les faisait enfin c'est sorti en 2000 et quelques 2010 le film était enfin Star Trek remake par Abrams était déjà sorti en salle donc on pouvait déjà faire des effets spéciaux de la qualité de ce remake de Star Trek mais ils ont décidé de faire exprès de garder un look un peu plus rétro vraiment un look on a filmé la petite maquette comme à l'ancienne etc etc sauf que certains effets visuels passent beaucoup mieux parce que tu peux mieux les travailler sur ordinateur et je ne peux que vous conseiller de regarder les épisodes avec ces effets spéciaux numériques je sais il y a un côté sacrilège un peu à la Star Wars édition spéciale ou édition normale mais très honnêtement il y a 26 épisodes par saison et 3 saisons de Star Trek TOS et chacun des 26 épisodes pendant les 3 saisons par saison utilise les 7 mêmes putain de plans sur l'Enterprise dans tous leurs épisodes ils ont tourné 7 plans d'illustration sur l'Enterprise ils ont tourné un plan de profil un plan de face un plan de côté un plan où il arrivait par là un plan où il arrivait par là et ensuite c'est tout ils n'ont plus jamais tourné un plan sur l'Enterprise de toute la série il y a éventuellement quand il y a un truc nouveau un nouveau monstre une nouvelle créature un nouveau truc qui arrive à l'écran à ce moment là des nouveaux épisodes spéciaux qui sont tournés spécialement pour l'épisode mais en fait c'était dans la gestion du budget de la série il fallait obligatoirement faire de la récup au maximum de décors notamment il y a des trucs il y a un décor il y a un écran d'ordinateur qui a été créé pour la fin de la saison 2 je crois un épisode qui s'appelait Gary Seven sur un espèce de voyageur du futur qui est là pour vérifier la timeline etc c'est un des trucs les plus nuls de Star Trek c'est un épisode que je déteste je ne peux même pas le regarder cet épisode il est chiant ça se passe dans les 60 ils sont obligés d'essayer de s'incruster dans le lancement de je ne sais plus quelle fusée pour essayer de changer de la truc et donc Gary Seven il a un ordinateur qui est très particulier parce que son moniteur c'est que des grandes barres longues et fines alors que d'habitude c'est plus des gros carrés de couleurs ou des petits boutons de couleurs qu'il y a sur les trucs de Star Trek et cet écran ce panneau d'ordinateur vous allez le voir revenir dans 17 épisodes ensuite c'est vraiment il y a de la récup au max et au niveau des épis spéciaux exactement pareil décor aussi bien sûr il y a très souvent vous allez voir un décor dans un épisode vous allez lancer l'épisode d'après vous allez dire c'est marrant on dirait le même décor qu'avant mais avec trois panneaux en plus sur le devant et un truc pour cacher les fenêtres et tout le bordel ils ont aussi récupéré des trucs de films de transfiction qui se tournent à cette époque là je crois qu'il y a des décors dans la série qui reviennent de Planète Interdite il y avait une petite maison construite sur un truc alien et je crois qu'ils ont repris exactement ce truc là pour un de leurs épisodes de TOS donc vraiment la récup c'est genre une des bases de cette série et c'est vrai que du coup au niveau des plans effets spéciaux au bout d'un moment c'est un petit peu saoulant un petit peu chiant donc comme je l'ai dit il y a des nouveaux plans pour certains nouveaux événements mais grosso modo c'est plus de la récup et donc que ce soit le premier visionnage ou le deuxième je vous conseille vraiment de regarder à chaque fois les épisodes avec les nouveaux effets spéciaux modernes parce que sinon je vous assure qu'au niveau la 17ème fois que vous allez voir le même plan sur l'Enterprise qui en plus sont toujours aussi dégueulasses c'est à dire que l'incrustation a été foirée à l'époque le mate le calque de forme qui est utilisé pour isoler le vaisseau sur son fond bleu et ensuite l'incruster sur un fond étoilé il déconne complètement à cause du grain de la pellicule notamment à cause sans doute du traitement de la lumière à cause sans doute de je sais pas quel processus qu'ils ont fait et ils l'ont jamais corrigé une seule fois en trois saisons pour les 26 épisodes qui utilisent les mêmes plans il y a toujours les mêmes défauts d'incrustation à chaque fois donc au bout d'un moment c'est un peu saoulant je dirais que à la limite quand vous venez de terminer un épisode lancez-le vite fait avec ces effets spéciaux d'origine et faites une avance rapide pour aller voir sur votre barre de lecteur aller voir du coup à quoi ressemblaient les effets spéciaux dans l'original parfois c'est assez rigolo c'est un petit peu parfois il y a même des trucs qui sont impressionnants vous regardez la version originale vous vous dites putain ils ont fait ça à l'époque c'était quand même assez recherché mais grosso modo c'est jamais aussi intéressant que les effets spéciaux modernes et les effets spéciaux modernes font pas tâche dans le reste étant donné donc comme je vous le dis qu'ils ont essayé de prendre un côté très simpliste c'est vraiment c'est le modèle dans un univers 3D avec une lumière quelque part et c'est tout ça gère des réflexions un petit peu mieux ça gère notamment sur la coque de l'Enterprise à chaque fois qu'on est à côté d'une planète il y a un reflet de la couleur de la planète sur le bas du vaisseau donc ça l'incruste mieux dans le décor etc c'est des petits trucs qui sont beaucoup plus faciles à faire en 3D mais tu vois que le modèle est très très simple il y a très peu de détails sur le truc qui vous aidera donc à regarder cette série qui est un petit peu particulière cette première donc série Star Trek deuxième point qui est intéressant c'est que c'est les bases de Star Trek et c'est important de les voir mais elles sont pas encore tout à fait au point c'est un truc en fait général dans Star Trek faut être assez magnanime sur la continuité quand même je sais que j'ai eu pas mal gueulé dans certaines sorties récentes mais parce qu'à mon sens elles vont vraiment en contradiction absolue avec des choses importantes au niveau des personnages qui ont été installés avant et au niveau de la façon d'exister de l'univers en général mais je parle plus des détails qui sont pas encore bien au point par exemple dans les premiers épisodes les 4 ou 5 premiers je crois il y en a un où à un moment l'Enterprise a un problème et il faut qu'il sorte et en fait le téléporteur le transporteur ne marche plus et il passe tout le truc à dire bon bah du coup comme le téléporteur ne marche plus on est bloqué dans le vaisseau il n'y a pas une seule porte de sortie dans tout ce truc et bon évidemment ils ne pourraient pas voyager donc évidemment ils ne vont pas juste ouvrir une écoutille et partir dans l'espace et essayer de descendre de la planète cela dit ils le font dans le film d'Abraham mais ils sont vraiment complètement bloqués sur le truc ils n'arrivent pas à accéder à la planète et quand tu connais déjà le reste de Star Trek tu te dis mais enfin utilisez une navette vous avez des navettes dans votre hangar avec la porte coulissante qui est à l'arrière du vaisseau pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas la navette mais tout simplement parce que la navette elle n'était pas encore construite c'était aussi et la question du budget à la con c'est que la navette il a fallu quelques semaines avant de la construire parce qu'elle est quand même à stock elle peut contenir 5 ou 6 personnes dedans ça doit faire la taille d'un petit appartement comme le mien par exemple pour pouvoir tourner dans le truc donc c'est quand même un décor qui était assez important pour eux et sachant qu'ils ont aussi des planètes à faire régulièrement des trucs dans ce genre là les planètes c'est toujours le truc le plus kitsch tu vois toujours le fond limite des fois tu vois la toile tendue qui n'est pas bien tendue justement et qui fait des plis dans le fond et des trucs dans ce genre là c'est vraiment le truc de Star Trek qui se reconnaît c'est les fausses planètes en intérieur avec des mini montagnes au loin mais l'effet de perspective ne marche pas et tu vois très bien que c'est juste des toutes petites montagnes qui sont devant un truc et puis évidemment à chaque fois sur les planètes c'est les rochers qui sont ouf quoi à chaque fois que tu vois un rocher tu vois que c'est soit de la mousse soit un tissu qui a été on dirait que c'est du cinéfeuille pour bloquer certaines ombres pour bloquer certaines entrées de lumière etc on utilise souvent un truc qui est grosso modo du papier papier aluminium pardon je ne sais pas pourquoi le mot aluminium est sorti de la tête donc grosso modo c'est des feuilles d'aluminium peintes en noir et du coup tu vois certains détails des rochers et tu fais mais ça se voit évidemment que c'est de l'aluminium qui a été condensé et mis en boule par des mains etc et c'est pour ça que les formes des rochers sont aussi dingues parce que c'est toujours des trucs comme ça et il y a des moments où ça donne des trucs assez rigolos par exemple d'un moment où tu as Kirk qui doit décrocher une stalactite qui pend au-dessus du plafond et c'est littéralement une stalactite tu regardes la forme de la stalactite c'est plus que phallique à ce niveau là franchement pour ne pas voir le symbole phallique il faut vraiment être fermé à toute autre notion de sexualité donc voilà il y a vraiment des trucs sur les décors qui parfois sont vraiment vraiment très adaptés les meilleurs épisodes seront souvent les épisodes au niveau décor planète extraterrestre seront souvent les décors où ils tournent vraiment en extérieur les épisodes où ils tournent vraiment en extérieur mais là pour le coup ils reviennent toujours au même endroit tourner les trucs c'est toujours l'endroit où il y a le rocher qui est penché comme ça où il rencontre le Gorn à un moment mais c'est aussi un épisode médiéval sur une autre planète et c'est toujours la même végétation c'est toujours les mêmes rochers avec un sol assez sableux et désertique une végétation assez épare c'est émigré avec un ou deux arbustes par ci par là et quelques touffes d'herbes dans les trucs mais rien d'extraordinaire niveau décor ou alors c'est juste une petite plaine avec quelques arbres c'est pas extraordinaire non plus enfin bon bref ils ont aussi beaucoup amélioré certains décors avec les spéciaux il y a beaucoup de décors qu'ils ont corrigé ou étendu grâce à certains made paintings et trucs dans ce genre là et qui pour le coup s'accordent très très bien avec l'original jamais la durée du plan ne change dans ce genre là mais ça se raccorde très très bien avec le truc mais donc oui la navette elle n'était pas encore construite et à vrai dire je pense qu'ils savaient même pas s'ils allaient en avoir une ou pas apparemment elle était en construction pendant quelques semaines donc pendant qu'ils ont fait cet épisode où ils sont bloqués dans le vaisseau peut-être qu'ils n'avaient pas d'idée par rapport à une navette à mon sens c'est plutôt qu'ils ont eu l'idée en faisant cet épisode là et donc du coup deux trois épisodes plus tard le temps de construire le décor ils ont eu une navette mais il y a des petits trucs particuliers comme ça donc c'est vrai que c'est intéressant quand même de prendre la saga comme elle se construit en fait parce qu'effectivement dans la série elle-même dans les trois saisons il y a des trucs qui vont corriger genre les vulcains s'appelaient les vulcaniens pendant très longtemps pendant longtemps Spock a dit je suis vulcanienne et non pas I'm Vulcan I'm half vulcanien et c'est venu petit à petit dans les épisodes ça a commencé à revenir mais rien que de la terminologie comme ça les mots utilisés ça a évolué petit à petit dans la série il y a des capacités de Spock qui sont un peu bizarres il y a des moments où il peut manipuler à distance genre je vais rentrer dans l'esprit de cette femme et je vais lui dire de venir nous faire tomber tel truc à nos pieds pour qu'on puisse se libérer par eux etc et je dis mais manipuler à distance ça Spock en principe et il y a aussi un passage où il sent des vulcains mourir à distance ce qui est clairement la scène que George Lucas a utilisée pour la scène où t'as Ben Kenobi qui sent mourir toute la planète Alderaan à distance etc en fait c'est un truc qui vient de Star Trek Lucas s'est beaucoup inspiré de Star Trek pour faire son Star Wars pas uniquement de minorité de l'espace et ouais cette idée que les vulcains aient des pouvoirs quasiment télépathiques et puissent parler avec les gens ou sentir les gens ou les contrôler à distance c'est un truc qui a complètement été abandonné du lore de Star Trek par la suite ça donc c'est vrai qu'il faut quand même être un petit peu magnanime avec la continuité dans la saga Star Trek mais grosso modo je trouve que ça marche quand même extrêmement bien il y a tout le truc avec The From Cochrane par exemple qui est introduit au début de la série originale et qu'on retrouve encore aujourd'hui et puis dans le grand ordre des choses avec autant de saisons d'autant de séries différentes il n'y a jamais énormément de soucis il y a des trucs qui sont marquants par exemple il se dépasse très régulièrement dans la première saison de Star Trek la distorsion 10 donc les warp c'est la distorsion c'est la poussée du vaisseau ce qui fait avancer le vaisseau au-delà de la vitesse lumière et dans TNG et la plupart des séries qui ont suivi la distorsion 10 c'est genre la limite absolue déjà c'est très compliqué de l'atteindre mais même dans Voyager on te dit que la distorsion 10 en fait c'est au-delà de la vitesse de la lumière et en gros tu es dans tous les points de l'espace en même temps tellement tu vas vite et donc tu peux t'arrêter absolument n'importe où et c'est pas du tout comme ça que c'est géré dans les autres saisons il y a plein de moments notamment ici dans cette série originale où il y a des moments où ils sont en warp 10.2 10.3 du warp 11 ou des trucs dans ce genre là parce qu'il y a certains extraterrestres qui utilisent le vaisseau et qui font des trucs de ouf avec etc quand t'as le souvenir de cet épisode entier axé autour de est-ce qu'on peut briser le warp 10 dans Voyager quand tu reviens à celui-là tu te dis on l'a déjà brisé depuis des années le warp 10 c'est quoi ce délire est-ce qu'ils ont changé la façon de compter les warps et les distorsions entre temps si ça se trouve dans l'univers il doit y avoir une explication comme ça parce qu'ils sont capables de trouver une explication comme ça et puis il y a certains points de la société en général de Star Trek qui sont pas tout à fait au point il y a encore pas mal de remarques par rapport aux femmes notamment le fait que les femmes soient souvent un peu un peu hystériques il y a une réplique dans un épisode où on dit dis donc vous êtes très sage pour une femme et tu fais wow quand même pareil au niveau de l'argent en principe dans Star Trek notamment dans TNG c'est rendu très très clair il n'y a plus de système économique il n'y a plus d'argent dans le monde de Star Trek tout est gratuit et ça se sent pas parce qu'il y a plusieurs moments dans ces épisodes de TES où les personnages disent vous avez gagné votre paye pour la semaine ou pour le mois ou un truc dans ce genre là et tu fais vous n'êtes plus payé vous n'avez plus de salaire en principe mais effectivement comme le truc n'est pas encore tout à fait au point si pour le coup ils pourraient être payés et puis le petit truc qui personnellement m'énerve mais je comprends que la plupart des gens s'en foutent un petit peu mais dans les années 60 ils sont encore extrêmement soumis à la religion il y a énormément de références au christianisme il y a alors pas qu'à ça il y a d'autres religions qui sont qui sont terriennes qui sont évoquées notamment Adonis ou Apollo peu importe comment vous le prenez l'épisode s'appelle Adonis le personnage s'appelle Apollo c'est bizarre dans l'épisode mais du coup on parle d'ancienne religion polythéiste terrienne par exemple mais à chaque fois qu'on a une religion polythéiste ou une nouvelle religion t'as à coeur qui sort un truc du genre le dieu unique me suffit largement ou un truc dans ce genre là et tu sais très bien de quel dieu unique il parle quoi les mariages sont célébrés dans des chapelles religieuses je crois même qu'il y a une croix derrière et il y a plusieurs épisodes avec des messages ou des visions très clairement religieuses il y a un épisode que je déteste c'est un épisode de la saison 2 je crois que c'est le dernier épisode mais c'est pas sûr parce que l'ordre de diffusion des épisodes de Star Trek c'est une catastrophe et l'ordre sur lequel ils sont présentés dans les Blu-ray c'est pas exactement le même non plus il y a un épisode qui s'appelle du pain et des jeux Brats and Circuses et il tombe sur une planète qui est en fait un peu comme le concept de Sliders monde parallèle c'est une sorte de terre dans laquelle il y a une religion qui est exactement notre religion polythéiste gréco-romaine où donc la société est devenue moderne avec la domination par Rome l'équipage arrive pour du coup essayer de libérer les personnes qui sont là parce qu'elles sont soumises à l'esclavage elles sont tuées dans les jeux du cirque les trucs dans ce genre là et grosso modo on est en train de t'expliquer qu'il y a une nouvelle religion qui est en train d'arriver sur cette planète une religion qui est axée sur le soleil qui se dit the sun et à la fin de l'épisode t'as Oura qui débarque et qui fait mais enfin capitaine vous n'avez pas compris the sun c'est pas le sun comme le soleil c'est le son of god le fils de dieu c'est à dire jésus et ils finissent l'épisode en mode oh là là vous imaginez Spock revoir toute cette histoire se reproduire etc et tu fais ouais en gros comme si c'était inclus dans l'évolution de l'humanité qu'à un moment ou à un autre il fallait qu'on aille par le christianisme quoi et tu fais mais c'est c'est incroyable donc voilà moi qui déteste par exemple les religions c'est je déteste cet épisode j'ai eu beaucoup de mal avec cet épisode donc c'est vrai que ça c'est un truc qui m'ennuie et que je suis beaucoup plus partant de TNJ dans lequel t'as le capitaine Picard qui est en train de dire que la religion c'est revenir au Moyen-Âge et qu'il ne veut pas entretenir ce genre de trucs etc enfin il y a des trucs où on des problèmes avec la directive première où on a repéré l'équipage et du coup est-ce qu'il faut qu'on les laisse nous vénérer etc et lui il dit non on ne va pas laisser ces gens passer au Moyen-Âge etc avec des religions absurdes des trucs dans ce genre là TNJ est beaucoup plus anti-religieux athée, agnostique mais c'est vrai que dans les premières saisons c'est un truc qui m'énerve encore un petit peu c'est par exemple il va y avoir un passage où il y a un alien qui va dire nous supposons que vous avez des rituels et une religion dans ce genre là nous allons vous laisser 10 minutes pour prier votre dieu et ensuite on vous détruit dans ce genre là et c'est vrai tu ne penserais même plus à le dire aujourd'hui évoquer la religion des membres de l'équipage aujourd'hui comme ça directement tu ne le ferais quasiment plus dans des pièces de Star Trek tu rencontrerais une espèce qui a une religion particulière mais parler des religions humaines c'est quelque chose qu'on ne ferait quasiment plus aujourd'hui donc voilà c'est vrai que la série est un petit peu imparfaite en termes de style et en termes de continuité mais ce sont les bases de la série encore une fois alors les bases sont un peu compliquées à mettre en place parce que Star Trek a toujours été un show qu'on appellerait aujourd'hui Woke dans les années 60 faire un show avec un russe dans l'équipage avec une noire aux communications qui a le rang de lieutenant apparemment dans la hiérarchie de Starfleet où Hura est genre la quatrième dans les rangs il y en a un qui vient après l'autre s'il y en a un qui est absent ou qui meurt en tout cas ce genre là et apparemment elle est quatrième dans la succession dans la hiérarchie avoir Sulu conducteur de vaisseau qui est japonais alors qu'on vient de se taper par leur bord il y a à peine 20 ans c'était effectivement quelque chose de très neuf aujourd'hui on qualifiait de Woke mais qui était nécessaire à l'époque et c'est pour ça effectivement que le show a marqué c'est parce qu'il y avait une très grande diversité quelque chose de très ouvert il y a plusieurs actrices notamment par rapport à Hura plusieurs actrices noires qui ont dit que la nana qui leur avait prouvé qu'elle pouvait faire une carrière dans le cinéma ou dans la télévision en faisant autre chose que jouer des femmes de ménage c'était Hura dans Star Trek et Star Trek aurait dû être beaucoup plus Woke que ça c'est-à-dire qu'en principe la numéro 2 du vaisseau qu'ils appellent le number 1 en original aurait dû être une femme c'est celle qu'on retrouve dans Star Trek Strange New World qui est sortie récemment le docteur du vaisseau était censé être noir également c'était pas le docteur Mbenga le docteur Mbenga qui est dans Strange New World c'est effectivement un médecin qui est dans TOS mais vraiment dans la série TOS dans le pilote c'était encore voir des personnes noires ou des personnes asiatiques ou des femmes en général avoir des positions de pouvoir avoir des rôles importants avoir leur propre volonté et faire leur choix pour elles-mêmes etc etc c'était quelque chose qui pour le coup était extrêmement neuf à l'époque et qu'on qualifierait de Woke mais qui était vraiment du progressisme c'était vraiment essayer d'amener l'humanité plus tard en montrant un exemple c'est quelque chose qu'a dit notamment Martin Luther King à Hura il a dit c'est un moment où Hura que Nichelle Nichols l'actrice voulait arrêter Star Trek elle voulait aller faire autre chose parce qu'au final être comédienne c'était pas vraiment le truc qui l'a passionné le plus elle voulait surtout faire de la chanson et de la scène sur les planches et le docteur Luther King lui a dit vous ne devez absolument pas quitter Star Trek et pourquoi il lui dit parce que vous êtes la preuve vous êtes un message vous êtes une lueur d'espoir vous incarnez un futur potentiel dans lequel on est inclus et qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision alors qu'on est en train d'essayer de lutter pour en ce moment là c'est vraiment il faut se dire c'était en parallèle avec les marches de Martin Luther King tout comme les séries Star Trek actuelles ont été diffusées à côté de Black Lives Matter des trucs d'un genre là c'était vraiment quelque chose d'absolument essentiel à l'histoire de l'époque donc quand on crie beaucoup au wokisme aujourd'hui il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprécie aujourd'hui qui étaient woke entre guillemets le truc c'est que je trouve personnellement qu'elles étaient mieux faites elle ne s'était pas parfaite cela dit parce que Uhura elle a beau être la quatrième dans le 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 par rapport au capitaine pas une seule fois on lui a confié le vaisseau de toute la série originale on a confié le vaisseau à Spock on a confié le vaisseau à Sulu pour le coup donc l'officier qui est japonais et je ne crois pas qu'on l'ait déjà filé à Uhura on ne lui donne jamais le commandement mais en revanche il y a plusieurs moments où il n'y a personne du coup à la navigation et on demande à Uhura de prendre ce poste qui est un poste à responsabilité et un poste à compétence et il n'y a jamais une seule question qui est posée c'est Uhura il faut que vous preniez les commandes oui tout de suite capitaine elle va au truc et elle est ultra pro il y a un autre truc aussi qui n'était pas pas tout à fait de notre époque c'est la façon de traiter les femmes en général parce que c'est incroyable à chaque fois qu'il y a une meuf qui débarque déjà c'est la plus belle meuf qu'ils n'ont jamais croisé mais t'as quasi toujours un plan de 3 minutes sur tous les mecs du vaisseau qui sont avec le gros filet de bave et toujours le gros plan avec l'effet de bloom c'est un effet un peu particulier c'est où on rajoute une espèce de diffusion au dessus de l'image ça donne une image très douce avec plein de reflets de tout le genre là et à chaque fois qu'il y a une femme qui arrive c'est ce genre de plan qu'il y a sur les femmes les femmes ne sont quasi toujours définies que par le fait qu'elles soient bonnes vraiment quoi le nombre d'épisodes où le problème vraiment le problème de l'épisode c'est oh mon dieu c'est une belle femme c'est assez ridicule et il y a certains épisodes où c'est vrai qu'elles sont pas traitées de la meilleure façon quand elles sont pas des femmes très féminines etc c'est en gros on essaye souvent de dire que si elles ont pas un mec si elles sont pas féminines etc elles sont pas accomplies et il y a notamment un épisode où on se crache sur une planète avec une diplomate la diplomate depuis le début est acariâtre possible vraiment elle est aimable comme une porte de prison tu peux à peine lui adresser la parole elle te méprise par chaque syllabe c'est vraiment assez dingue et au début elle a l'air très forte et très indépendante et tu te dis que pour le coup ça devrait être plutôt positif mais la solution du truc c'est qu'au bout normalement elle finit par dormir un petit peu plus de malade et elle devient hystérique comme toutes les femmes et pendant son hystérie sa réalisation c'est oh mon dieu j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie mais je suis seul j'ai pas de mec et donc je fais rien et tu fais tout ça c'est vraiment très années 60 quand même il y a d'ailleurs la question de la robe mais qui est un peu particulière c'est que dans les années 60 la mini jupe c'était un acte d'affirmation de soi et c'était un acte de libération de la part des femmes quand on avait marre d'avoir ces grandes jupes extrêmement longues dans lesquelles elles ne pouvaient même plus marcher qui se séparaient à peine etc et il y avait donc une révolution sexuelle et une révolution des femmes en général avec du coup l'adoption de la mini jupe et c'est pour ça que toutes les femmes sont en mini jupe dans Star Trek je peux vous le dire parce que j'en fortune en ce moment même ça se joue à un millimètre avant de révéler le truc important c'est vraiment c'est très très mini jupe mais en dehors de la mini jupe c'est vrai qu'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait au point sur ce qui est du traitement des femmes il y a notamment des passages où on dit les femmes devraient être magnanimes et devraient être douces et devraient être machins et devraient être bidules et tu dis vous essayez de dire que les hommes et les femmes sont égaux mais il y a quand même un truc un peu particulier dans la façon que vous avez de les traiter il y a un autre truc bizarre dans le traitement des femmes c'est un des derniers épisodes de Star Trek c'est un épisode où il y a une ex de Kirk qui veut récupérer le corps de Kirk donc se glisser son âme dans le corps de Kirk pour devenir enfin capitaine et elle dit quand elle voit Kirk que le monde de Starfleet ne permet pas aux femmes d'être capitaines et c'est un peu paradoxal parce que quand tu sais notamment le style d'univers qu'ils voulaient créer avec ce truc là avec la façon dont ils disent qu'ils traitent les femmes depuis le début et également quand tu vois que dans des vaisseaux romuliens par exemple les femmes peuvent être au contrôle donc c'est vrai que c'est une réplique un peu particulière je l'ai interprétée d'une façon particulière c'est qu'en fait on explique que cette femme déteste sa propre condition de femme déteste sa propre féminité elle déteste le fait d'être une femme et elle se trouve limitée donc en fait elle est misogyne envers elle-même et en fait je crois qu'elle dit ça parce qu'elle est pas bien dans sa tête de toute façon de base cette meuf-là et je pense qu'en fait elle s'est persuadée que si elle a pas pu accéder au commandement à la capitainerie d'un vaisseau c'est parce que c'était une femme alors qu'en fait la raison pour laquelle elle a pas pu y accéder c'est parce qu'en fait elle est folle elle a des soucis psychologiques et je pense qu'elle a dû échouer au test psychologique et c'est pour ça qu'elle est pas devenue capitaine plus que le fait que Starfleet refuse d'avoir des capitaines féminines en fait mais du coup c'est un truc un peu particulier dans la façon de gérer les femmes on croise du coup un vaisseau et le capitaine du vaisseau romulien est une femme est une romulienne et alors elle est traitée d'une façon assez classique pour les femmes dans la saga mais elle est quand même une femme de pouvoir elle est directement capitaine du vaisseau elle est même pas numéro 2 comme il l'avait fait dans le pilote et la chaîne de télé leur a probablement autorisé le truc parce que c'est un personnage secondaire et c'est un capitaine des ennemis notamment des romuliens donc ils se sont dit on s'en fout si une femme est capitaine des romuliens limite ça va s'ajouter dans notre message mais tu vois vraiment qu'ils veulent faire en sorte qu'on te fasse dire non non les femmes elles ont leur propre volonté elles ont leur propre truc il y a une scène d'engueulade enfin la nana l'actrice dans le truc elle joue extrêmement bien elle est parfaite il y a beaucoup d'acteurs qui surjouent dans Star Trek mais elle elle est vraiment tu sens qu'elle est très sérieuse dans tout ce qu'elle raconte et il y a un moment où elle est en train de parler avec Kirk et Kirk lui dit on a déjà parlé de tout ça que commandant c'est pas la peine de revenir dessus et elle hausse la voix d'un coup et elle fait mais on a même pas commencé bordel et c'est vraiment tu la vois qui prend la scène qui prend la pièce qui capte l'attention je trouve qu'elle joue extrêmement bien et donc voilà c'est vrai que la représentation des femmes pour le coup est quand même vachement plus progressiste qu'elle l'était souvent à cette époque là et bien entendu les trois quarts de ces femmes qui débarquent dans les épisodes sont là pour être l'intérêt romantique de pas mal de personnages notamment le capitaine Kirk mais on y viendra un petit peu après à Kirk mais aussi par exemple en saison 2 ils ont commencé à se rendre compte qu'en fait Spock avait beaucoup plus de succès auprès des femmes que Kirk qui lui était quand même plus un gros beauf et un con typique lambda quoi alors que Spock il était silencieux réfléchi etc etc et du coup tu sens que ils s'en sont rendu compte parce que d'un seul coup en saison 2 le mec se met à avoir plein de romances avec des nanas quand tu débarques ici etc et ils lui ont même mis ce qui pour moi est grosso modo l'équivalent des règles ils se sont rendu compte ah dis donc les femmes aiment bien Spock on va donner des règles à Spock parce que donc il y a le fameux ponfar de Spock qui est qu'en fait tous les 7 ans il y a un moment où ses hormones commencent à devenir complètement dingues et il devient ultra agressif et a besoin de se reproduire ça rappelle quelque chose quand même toutes les femmes ne sont pas agressives et n'ont pas un désir sexuel extraordinaire quand elles sont dans leurs règles mais c'était le cliché notamment de l'époque une femme quand elle a ses règles elle est chiante et en même temps une femme quand elle a ses règles en principe elle a un désir sexuel plus prononcé ce qui est paradoxal vu qu'à chaque fois on dit qu'elles profitent de leurs règles pour ne pas savoir faire des trucs mais on n'est pas un paradoxe près dans les rapports hommes-femmes notamment de cette époque là donc c'est vrai qu'il y a une ou deux notions qui ont un peu vieilli c'est qu'ils ne sont plus tout à fait traités comme on les ferait aujourd'hui dans la gestion des enfants aussi notamment il y a un épisode où il y a des enfants qui ont vécu un traumatisme et pendant tout l'épisode McCoy dit à Kirk surtout il ne faut pas que tu essayes de les pousser surtout il ne faut pas que tu essayes de leur parler de leur traumatisme de ce qu'ils viennent de voir leurs parents sont morts en fait ils agissent comme si leurs parents n'étaient pas morts du tout c'est une scène qui est assez glauque t'as des enfants qui sont en train de jouer au milieu des cadavres de leurs parents et tout et en fait la solution de l'épisode c'est quand Kirk les prend enfin un truc à Dieu et leur fait vos parents sont morts c'est vraiment des trucs comme ça et les gamins ils sont et en fait c'est quasi la solution du truc donc tu te dis en fait les morales de l'épisode c'est non non faut être violent avec vos gosses faut arrêter de les couver complètement faut au contraire leur mettre une ou deux mandales dans la gueule et leur faire comprendre ce qui se passe c'est particulier donc voilà et le dernier truc qui n'était pas vraiment au point non plus c'est l'importance des membres de l'équipage principalement causée par l'ego démesuré de William Shatner Star Trek en principe c'est un univers où du coup tout le monde est égal il y a une hiérarchie militaire pour faciliter la transmission des ordres et la prise de décision mais tout le monde peut faire des propositions tout le monde peut parler Kirk demande rarement aux gens de fermer leur gueule quand ils veulent proposer quelque chose mais notamment pendant les deux premières saisons tout tourne autour de Kirk petit à petit l'ego de Léonard Nimoy a commencé également à se faire sentir un petit peu et on a eu du coup des épisodes qui tournaient un petit peu plus autour de Spock et enfin on avait ce que j'appellerais le tampon c'est à dire Léonard McCoy joué donc par DeForest Kelly qui est un petit peu parfois un conseil mais qui est souvent plus le juge ou l'arbitre dans les relations entre Spock et Kirk mais plus souvent à partir des saisons suivantes ils vont commencer à essayer de faire la dynamique entre Spock et Kirk qui vont chacun proposer une solution Spock beaucoup plus réfléchi et McCoy beaucoup plus Spock et McCoy qui vont parler à Kirk donc Spock plus réfléchi et McCoy plus émotionnel et t'as Kirk qui va devoir prendre une décision et trancher entre les deux parfois trouver un truc plus militaire une troisième solution mais c'est vrai que pendant une bonne partie de ses premières saisons Kirk est le centre d'absolument toutes les histoires presque tout est résolu par lui y compris quand ça concerne des domaines qui sont pas du tout son domaine à lui t'as l'impression qu'il s'y connaît absolument en tout et partout bon tu dis que le capitaine s'y connaisse un petit peu en ingénierie pour son vaisseau et qu'il sache comment la machinerie fonctionne à la limite ça passe mais il y a des fois où il trouve des solutions que même son ingénieur mécanicien en chef n'arrive pas à trouver donc c'est vrai que c'est un peu particulier et c'est ce que j'ai beaucoup reproché à d'autres saisons de Star Trek et c'est ce que je reproche aussi à cette saison là c'est que vraiment c'est le Kirk chaud complètement de quasi de A à Z donc Shatner voulait absolument être au centre de toutes les histoires voulait être celui qui résolvait les trucs parce qu'il avait un égo absolument démesuré et il était là pour jouer le héros tel qu'on le traitait typiquement notamment dans certains westerns quoi il est toujours là notamment pour se battre et très souvent ça va être sa solution c'est beaucoup plus que dans TNG dans TOS la solution c'est très souvent de mettre un point sur la gueule de quelqu'un ou de rouler une pelle à une meuf parfois les deux ce qui donne quelque chose d'assez étrange mais ouais du coup Kirk est principalement là pour incarner le cow-boy enfin véritablement le cow-boy qui parfois essaie d'être un peu plus diplomate mais je crois qu'on attend vraiment littéralement la saison 2 pour avoir un épisode qui est entré qui est axé entièrement sur le fait d'être sur une négociation et je crois que même là il arrive à trouver un moyen de se battre avec quelqu'un parce que donc il faut absolument qu'il soit au centre de l'histoire et il faut absolument qu'on mette en avant Kirk enfin William Shatner vraiment Kirk t'as des moments où c'est ridicule t'as des moments où c'est genre on va faire une scène d'action je vais faire une roulade et t'as Kirk qui fait une roulade sur le truc et genre il y a plusieurs des pièces où il fait la roulade et tu fais mais mec à chaque fois que tu fais une roulade c'est aussi ridicule que la première c'est peut-être plus classe à l'époque avec les codes de l'époque mais aujourd'hui énorme couloir qui est presque complètement désert il y a un carton qui est posé au milieu le mec court droit sur le carton pour pouvoir sauter au-dessus du carton et montrer qu'il peut encore sauter comme un cabri le capitaine Kirk et tu fais putain mais c'est ridicule mais tu vois que c'est rarement lui qui fait ses cascades parce qu'à chaque fois que t'as des combats tu vois que d'un seul coup tu passes à un plan très large souvent un plan qui est un peu plus en hauteur pour que tu vois pas vraiment le visage des personnages et le truc c'est qu'en fait pareil dans une diffusion de télévision à l'époque je pense que ça se voyait pas mais alors en HD tu vois tout de suite quand c'est pas Kirk devant la caméra ou quand c'est pas Nimoy enfin Spock ou quand c'est pas McCoy etc etc les doublures se voient très très vite et notamment il y a un truc c'est dans une majorité d'épisodes où il doit se battre avec quelqu'un il trouve le moyen de retirer ou déchirer son uniforme et de se retrouver torse nu alors qu'en plus William Shatner c'est pas vraiment le mec avec le corps le plus extraordinaire du monde quoi aucun d'entre eux il y a un épisode je crois où il sent tous les trois torse nu lui Spock et McCoy et tu regardes les trois et tu fais ouais non merci vous allez dormir dans la salle de bain et je vais garder le lit c'est vraiment il y a aucun des trois qui m'attire aucun d'entre eux n'est vraiment un magnifique donjuan sur lequel toutes les femmes devraient tourner ce qui pourtant est-ce qu'il se passe dans le truc puisque effectivement Kirk est un homme à femme je me suis plus ou moins laissé convaincre par la vidéo d'un autre mec qui s'appelle Steve Child qui fait des vidéos sur Star Trek qui avait fait toute une vidéo pour dire que Kirk en fait n'est pas un dragueur professionnel mais que beaucoup de ses anciennes relations sont enfin beaucoup de ses relations avec des femmes sont d'anciennes relations qu'il redécouvre etc etc la première femme qu'on voit Charme et Kirk c'est dans un des premiers épisodes de la saison 1 qui s'appelle The Man Trap sur un alien qui peut prendre l'apparence de ce que tu désires pour t'attirer et te voler ton sel je crois que c'est une métaphore de la drogue parce qu'à un moment on représente le sel sous forme de pastilles de sel qu'elle devrait pouvoir bouffer et tu vois qu'elle est complètement dingue la créature dès qu'elle voit les pastilles de sel elle est et elle va absolument les bouffer et donc du coup t'as l'impression que c'est une question de drogue en général mais effectivement elle a tout un truc pour se changer en la personne idéale de Kirk et elle se transforme en une nana avec qui il a failli sortir un moment et qui de façon assez intéressante est plutôt plus âgée que lui à la base on a un peu conçu Kirk comme un homme à milf parce que Kirk doit avoir la trentaine à peu près je crois dans Star Trek et effectivement la première nana qu'il voit les cheveux pauvres et sel et tout le bordel tu fais oh dis donc Kirk c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures mais ce qui est rigolo c'est qu'ensuite ça va pas du tout être le cas il y a un moment où il croise une nana qui est particulièrement jeune sur une planète où tous les enfants souffrent du syndrome de Peter Pan c'est littéralement Peter Pan il y en a un il s'appelle pas Peter mais il a le même tenue verte avec le petit gilet et tout le machin et il y a une nana qui est grosso modo Wendy et la Wendy elle a grosso modo 14 ans et tu sens que le Kirk il est genre ah alors on a les hormones qui commencent à fonctionner petite demoiselle et c'est moi qui vais du coup te faire ton éveil à l'âge adulte ce qui est dangereux sur cette planète puisqu'à l'âge adulte ils crèvent tous à cause d'une maladie qui touche que les adultes et donc à ce moment là alors qu'il est avec cette jeune Myri je crois qu'elle s'appelle elle lui demande s'il pourrait l'apprécier et il lui fait je ne sors jamais avec des femmes plus âgées et je regarde l'épisode et je lui fais tu mens Kirk on t'a vu dans le premier épisode elle avait les cheveux pauvres et sales ta femme idéale c'est très très bizarre cette soirée avec Myri mais en vérité maintenant que je me suis refait toutes les saisons par moi même et non pas avec la vidéo de Steve Shives c'est complètement un tombeur c'est complètement un tombeur à chaque fois qu'ils croisent une meuf qui est à peu près mignonne c'est le alors certes il y a un côté un peu donjouant parce que t'as l'impression qu'ils tombent complètement amoureux d'elle c'est à dire qu'à chaque fois genre s'il leur arrive un truc il est complètement détruit intérieurement etc ça c'est notamment un épisode qui est très connu où on passe à travers un portail temporel et il retourne dans le passé et il se rend compte qu'il y a une nana qui doit mourir pour que l'avenir se passe bien et notamment pour que Hitler ne puisse pas gagner la seconde guerre mondiale sauf qu'en fait il est en train de tomber amoureux amoureux de cette nana et du coup il faut donc que la nana dont il est amoureux soit morte mais elle du coup il reste plusieurs jours ou plusieurs semaines je sais plus dans son époque et il a l'occasion de la fréquenter pendant plusieurs jours à plusieurs semaines donc leur romance évolue assez facilement assez tranquillement c'est en première saison c'est une des premières romances et je trouve qu'ils l'ont plutôt très très bien gérée toutes les romances ensuite c'est une catastrophe le mec débarque au bout de deux secondes la meuf est déjà en train de mouiller comme c'est pas possible ça devient une flaque parce qu'elle a vu Kirk débarquer dans le truc le nombre d'ingénus de jeunes ingénus qui ont leur réveil sexuel parce qu'elles ont vu Kirk débarquer et du coup elles sont curieuses du monde extérieur et elles ont envie de voir le loup et enfin qu'il y a des trucs dans ce genre là et à chaque fois ça dure à peine une journée donc c'est vrai que le reste des relations de Kirk c'est vraiment le mec couchera avec tout ce qui avec tout ce qui a une paire de nichons s'il peut en avoir trois je pense même qu'il en reprendra une petite couche après mais voilà c'est vrai que Kirk a posé pas mal de problèmes dans les premières saisons Shatner a posé pas mal de problèmes parce qu'il va un peu à l'encontre de tout le sens de la série en accaparant quasiment toute l'image quoi moi bien sûr le moment où tu peux le plus voir l'ego de Shatner arriver à travers l'écran c'est quand il est en train de cabotiner au max c'est notamment ce moment où il est je sais plus si je crois qu'il a dédoublé sa personnalité il y a une personnalité mauvaise une personnalité gentille on doit arrêter la personnalité mauvaise et la personnalité mauvaise arrive devant l'écran et il est genre en train d'hurler devant l'écran I'M CAPTAIN KIRK I'M CAPTAIN KIRK et tu fais ah là c'est c'est quelle diva ce Shatner alors cela dit on se moque beaucoup de Shatner mais personnellement le personnage qui surjoue le plus et qui joue le plus mal de tout Star Trek c'est son pote d'enfance Finnegan qu'on rencontre sur la planète qui donne forme à nos fantasmes j'ai jamais vu un mec aussi mal joué jamais Spock a droit à un peu plus de choses parce que c'est un personnage qui est assez fascinant c'est un personnage en plus qui incarne assez bien l'esprit de Star Trek parce qu'ils lui ont donné clairement une apparence à cette époque notamment très religieuse démoniaque il y a énormément d'épisodes où les personnages regardent Spock et lui font dis donc ça vous le rappellerait rien le soleil des enfers en tout un genre là qui parmi nous a un physique qui pourrait évoquer l'enfer ou le diable ou quelque chose d'un genre là et ils se retournent tous vers Spock avec ses oreilles pointues et sa peau un peu plus verte et tout bordel et ses sourcils qui remontent comme ça il a vraiment le côté un peu diable mais le fait qu'il soit justement intégré dans l'équipe et qu'il soit aussi différent des autres avec son absence totale d'émotion c'est totalement l'esprit de Star Trek une incroyable diversité dans toutes les combinaisons possibles qui permet de créer une très grande richesse en s'en nourrissant de la culture les uns des autres et notamment ici le fait d'accepter ce qui pourrait nous repousser à la base ce qui pourrait ne pas nous attirer à la base et en être curieux essayer de s'en rapprocher essayer de découvrir d'aller au-delà des apparences la série ne peut pas faire le truc vraiment à fond le truc le plus clair qu'elle ait fait c'est sur la tolérance du bordel c'est l'épisode avec les aliens qui ont un côté du visage blanc et un côté du visage noir sauf que c'est pas du même côté et du coup c'est ça la base de leur racisme c'est une façon sans doute un petit peu candide de lire le racisme mais pas tout à fait fausse non plus c'est l'idée de dire mais au final en fait on est tous les mêmes c'est juste que la couleur change de l'un à l'autre mais on est tous les mêmes et il n'y a pas de raison de se traiter différemment au prétexte qu'on a un look différent c'est un épisode que moi j'aime bien je sais qu'il reçoit pas mal de critiques parce que je pense qu'il laisse entendre que les deux clans ont un souci en fait les deux clans sont aussi coupables l'un que l'autre ce qui si tu retranscris à nos ethnies n'est pas tout à fait le cas donc c'est vrai qu'à ce niveau là la métaphore passe pas forcément aussi bien ou l'allégorie je sais pas laquelle convient entre les deux mais ça reste quand même l'idée de base de la série c'est de tout ouvrir du coup à la différence il y a un épisode il y a beaucoup de choses qui sont très codées avec certaines choses pour essayer d'évoquer certaines idées et il y a notamment deux ou trois passages qui semblent queer coded donc codés pour la communauté LGBT QIA plus il y a un épisode notamment où il croise un extraterrestre qui a l'air d'avoir une puissance de feu absolument démesurée qui ne les laisse pas du tout prendre contact avec lui il ne veut pas les voir etc et en fait quand tu rentres enfin dans le vaisseau et que tu découvres qui est cet alien c'est un petit alien je crois que c'est un petit garçon je pense qu'il ne doit être même pas adolescent et qu'ils ont pris pour le jouer mais c'est pour faire comprendre que c'est un alien à petite taille en fait qui prenne un enfant mais qui parle avec une voix d'adulte et en fait ce qui est très chelou c'est comment est-ce qu'il est codé cet alien parce qu'en gros il les attend dans son boudoir il est au milieu de son lit à baldaquin avec donc des rideaux qui tombent tous les rideaux sont à paillettes sont un peu machin il est en peignoir je crois au milieu de son truc et il y a tout un tas de trucs comme ça où tu le vois c'est très codé homosexuel surtout à l'époque comment est-ce qu'on les codifiait à l'époque le côté la cage au folle le mec dans son boudoir avec des mouvements très féminins et c'est vrai qu'il a un comportement qui est un peu efféminé aussi t'as la sensation que c'est un homosexuel qui les a maintenus à distance parce qu'il se sentait potentiellement en danger si jamais ils n'aimaient pas ce qu'il est et ce qu'il est au fond de lui et donc du coup tu vois quand même pas mal une métaphore LGBT dans cette histoire là et l'histoire grosso modo est une bonne métaphore de la question de se confronter à ce qu'on ne comprend pas de se confronter à la diversité à la différence à ce qu'on ne comprend pas à ce qu'on ne connaît pas et il y a vraiment un côté se confronter à l'incompréhensible avec les trucs de ce truc parce que genre l'ennemi dans ce truc c'est un cube une sphère c'est quoi comment est-ce qu'on sait ce que c'est comment est-ce qu'on sait quelles sont leurs fonctions ce qu'ils font comment est-ce qu'ils communiquent etc quand tu rencontres l'incompréhensible absolu un cube ou une sphère c'est intéressant aussi il y a un autre truc d'ailleurs par rapport au côté queer-coded et gay en particulier il y a deux événements qui sont particuliers il y a un événement où t'as un adolescent qui a des pouvoirs surnaturels qui débarquent dans le vaisseau il sait pas encore très bien comment gérer son corps d'adolescent et ses pulsions d'adolescent etc et il y a un moment où on va lui donner l'idée de mettre une claque sur les fesses d'une meuf et il va le faire et ça va cause un problème et ce qui est très particulier c'est que qu'est-ce qui inspire ce geste de mettre une claque sur les fesses c'est que c'est deux mecs qui se le font en fait sur le vaisseau et l'ado voit les deux mecs le faire et se dit ah tiens ça a l'air sympa ça a l'air d'être un truc entre amis je vais faire ça à Yoman Rand quand elle débarque et donc quand elle débarque il lui met une grosse claque sur les fesses et tu te dis c'est particulier quand même qu'on ait montré à la base ce geste fait par un mec sur un autre mec en principe le truc de la claque sur les fesses ou de la main au cul en général c'est un truc de mec à nana et là pour le coup on le montre de mec à mec c'est très audacieux quelque part et très original comme choix et il y a surtout une scène et je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a Star Trek qui est notamment connu pour avoir donné naissance aux premières fanfictions et notamment aux premières fanfictions homosexuelles j'allais dire Yahweh mais peut-être que vous ne connaissez pas le terme mais les premières fanfictions gays et notamment c'était beaucoup de alors ils appellent ça comment ? je crois qu'ils appellent ça Spork ou Spork c'est du coup le couple entre Kirk et Spock il y a beaucoup de fanfics qui sont sortis avec des relations très très hot entre Kirk et Spock et il y a une scène qui à mon avis est la scène qui a inspiré ce truc partout parce que c'est une scène qui n'a aucun sens si tu n'y mets pas une lecture homosexuelle il y a un moment où Kirk se met dans son fauteuil et il a un peu mal au dos et il demande il est en pleine conversation avec Spock et il a aussi un papier assigné avec une yeoman qui est côté de lui et pendant qu'il parle à Spock du coup il lui dit ah dis donc j'ai un truc dans le dos là est-ce que vous pourriez pas m'aider vite fait et t'as la yeoman et non pas Spock qui débarque et qui se met à masser le dos de Kirk il fait oui voilà ici merci c'est très bien etc et Spock il est tranquille il avance tranquillement il se met devant le fauteuil et au bout d'un moment il est tellement à côté de Kirk que Kirk le remarque et en fait il s'arrête et il fait merci yeoman c'est tout je n'ai besoin de rien d'autre et la yeoman s'en va et tu fais pourquoi est-ce que ça dérange Kirk de réaliser que c'est la yeoman et non pas Spock comme il avait l'air de le croire depuis le début de sa question de massage qui est en train de le masser c'est ultra space comme scène c'est pas non plus comme s'il était dans l'intimité de sa cabine et que du coup il était en train de faire son truc avec la yeoman surpris par un membre de l'équipage où il devrait du coup faire attention à garder son statut etc c'est clairement il pensait que c'était Spock qui était en train de lui masser le dos et il est déçu quand il remarque que c'est pas Spock qui lui masse le dos je n'ai aucune autre explication à cette scène que oui Kirk et Spock ont un petit truc entre eux alors ça a peut-être jamais été montré à l'écran peut-être que ça se produit qu'entre des épisodes mais t'as quand même l'impression qu'il y a un gros symbole sur le fait que peut-être que Kirk et Spock il y a moyen qu'ils ne se traînent pas tout du temps en temps tu es un ami tellement important pour moi etc voilà dites-moi ce que vous en pensez mais pour moi c'est obligatoirement un sous-texte homosexuel cette scène je ne vois aucune autre raison de le lire aucune façon de le lire donc tu sens qu'il y a une façon d'essayer de parler certaines choses de façon détournée parce qu'effectivement tu ne pouvais pas forcément parler de tout à l'époque et tu sens que Spock du coup est lié à ça c'est un des personnages les plus intéressants et les plus fascinants de Star Trek et il n'y a pas que les femmes à mon avis qui vont trouver que Spock était plus intéressant que Kirk c'est juste que le personnage en lui-même est beaucoup plus fascinant à explorer du coup un personnage qui est confronté entre ses deux origines les humains qui célèbrent complètement leurs émotions qui se définissent même entièrement par elle et les vulcains qui se définissent par le fait de faire taire leurs émotions pas qu'ils n'en aient pas du tout mais ils les font taire et donc forcément ça rend un personnage qui est ultra intéressant je crois que dès le premier épisode qui est diffusé c'est l'épisode où du coup ils deviennent un peu drogués alcoolisés fous et du coup ils ont un comportement qui n'est pas raccord avec ce qu'ils sont habituellement et il y a une scène qui est très belle il y a un très long monologue de Spock qui est enfermé et qui est en train d'avoir un monologue à voix haute avec lui-même en se disant je dois contrôler mes émotions qu'est-ce que je suis en train de faire c'est honteux ce qui est en train de m'arriver pourquoi est-ce que j'exprime autant de choses etc et la scène est ultra prenante et Leonard Nimoy est vachement intériorisé et joue extrêmement bien donc ça fait un personnage qui est généralement assez fascinant à regarder et justement tout le parcours de Spock ça va être d'apprendre comment mieux gérer sa partie humaine et notamment parce qu'il est dans un milieu principalement humain et même les autres espèces embrassent toutes leurs émotions donc il faut qu'il arrive à trouver un juste milieu entre sa rigueur logique et morale et un côté plus émotionnel et donc petit à petit dans les saisons jusqu'à la zone 3 il va commencer d'un seul coup à faire des bluffs par exemple quelque chose que Kirk lui a entièrement appris parce qu'en principe les vulcains ne savent pas mentir mais donc il va apprendre à bluffer il va apprendre à faire connaître ses émotions pour pouvoir soutenir mentalement ses troupes quand Kirk n'est pas là par exemple et c'est quelque chose qu'il a du mal à faire à la base parce qu'il estime qu'il n'y a pas besoin de motiver les esprits des gens etc mais au final si il y en a besoin donc c'est intéressant aussi de le voir évoluer à ce niveau là toute l'évolution de Spock en général est vachement intéressante et donc comme ils ont remarqué que les nanas l'aimaient bien il a lui aussi plusieurs romances par-ci par-là qui généralement sont beaucoup plus adultes vont bien au-delà du premier regard et on est tombé hyper dûment amoureux etc etc et donc ça donne un personnage qui est en lui-même assez intéressant on découvre aussi sa famille on explore beaucoup plus loin sa personnalité que la plupart des membres de l'équipage parce qu'on connait les parents d'aucuns des membres de l'équipage on a vu le frère de Kirk dans un épisode parce qu'il était déjà mort on a juste appris qu'il avait un frangin pour savoir qu'il était mort et qu'il avait une moustache c'est Kirk avec une moustache c'est Chatner avec une moustache au sol c'est assez rigolo mais le seul dont on va explorer la personnalité jusqu'à explorer sa famille c'est Spock on va aussi après apprendre que Oura parle Swahili par exemple c'est un des autres personnages où on va explorer un petit peu de sa personnalité on va apprendre qu'elle sait chanter aussi on sait aussi que Spock joue de la musique et ils vont faire une jam session tous les deux mais c'est vrai que explorer les parents de Spock avec sa mère humaine et son père Vulcain c'est aussi quelque chose d'assez intéressant à explorer et ça rend le personnage assez fascinant et puis on a McCoy qui est le personnage assez coléreux qui va souvent perdre un petit peu ses nerfs et donc un personnage que personnellement j'apprécie parce que je suis un petit peu dans ce genre là aussi je suis un peu colérique et je peux avoir les nerfs qui lâchent de temps en temps et il va toujours avoir des histoires qui sont assez tragiques généralement Spock va avoir des histoires qui sont très fortes et très sérieuses et très marquantes Kirk va avoir des histoires qui sont des romans harlequins à l'eau de rose un peu absurdes et à chaque fois que c'est McCoy c'est genre le mec à deux doigts de mourir il y a un truc très très fort par rapport à une meuf enfin bon bref il y a beaucoup de trucs particuliers par rapport à McCoy c'est aussi un des personnages qui montre que l'humanité n'est pas totalement arrivée au bout puisqu'on continue à s'envoyer quelques insultes notamment des insultes avec certaines connotations parfois un petit peu raciales à l'époque tu sens que c'était beaucoup plus charmant et que c'était dit sans volonté de nuire et de faire mal en fait et lui-même Spock parfois s'autorise quelques répartis sur McCoy donc tu sens qu'ils se chambrent en fait ils se chambrent l'un l'autre et comme c'est des mecs et que c'est des années 60 c'est un petit peu plus un petit peu plus beauf que pourraient être d'autres d'autres façons de chambrer quoi mais ces personnages donc notamment Spock et McCoy et le reste de l'équipage Uhura Scotty Chekhov Sulu etc vont tous commencer à devenir beaucoup plus intéressants et intégrés au scénario à partir de la saison 3 il y a un changement très clair à partir de la saison 3 où d'un seul coup tu te mets à voir des scènes entières qui sont portées non pas par Shatner non pas par Nimoy non pas par Kelly mais par oh merde comment il s'appelle son nom d'acteur Walter Kenning voilà ça m'est revenu en tête donc tu as un épisode entier par exemple où tu as Walter Kenning donc en Chekhov qui est en train de faire tout le briefing sur les différentes planètes sur lesquelles il peut faire leur recherche alors que dans les autres épisodes ça aurait été Spock qui aurait présenté les planètes par exemple et ça aurait été beaucoup plus rapide surtout quoi ils auraient pas fait une scène entière sur la présentation des différentes planètes et en fait ce genre de scène ça arrive beaucoup plus en saison 3 t'as beaucoup plus de scènes où Scotty prend la parole et dit ce qu'il faut faire par rapport à l'ingénierie t'as un épisode où t'as Oura qui va donner plus d'informations avoir plus d'interactions avec certains personnages etc etc donc tu vois qu'il y a quand même eu une évolution et qu'ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'on pouvait pas en faire le châteneur show avec un show qui était censé mettre en avant le fait que la société allait évoluer et devenir plus égale à l'avenir donc ça se corrige quand même de plus en plus au fur et à mesure que les épisodes avancent et c'est tant mieux chacun va avoir droit à certaines de ses petites romances aussi sauf les femmes d'ailleurs étonnamment Scotty en a mais alors ce qui est très drôle c'est qu'avec Scotty à chaque fois il y a un problème par exemple il y a un épisode entier qui est un truc que je déteste ils font une allusion pendant un épisode à Jack l'éventreur je sais pas pourquoi il y a eu une obsession pendant des années sur le personnage de Jack l'éventreur sans doute que ça devait incarner une sorte de meurtre de la violence absurde et injustifiée à quel point est-ce que les meurtres étaient sanglants comment ils ont retrouvé les corps etc et puis ça s'est arrêté d'un coup donc ça fait un peu cette espèce d'esprit qui est arrivé qui est reparti qui a commencé à tuer puis qui a arrêté d'un coup sec ou un truc dans ce genre là et donc il y a tout un épisode où tu apprends que Jack l'éventreur c'est un alien qui se déplace de monde en monde et en fait dans chaque monde où il se déplace d'un seul coup t'as tout un tas de meurtres au couteau qui ont lieu de femmes et en fait dans cet épisode il a décidé de s'incarner dans le corps de Scotty et donc c'est Scotty qui du coup se retrouve à buter la nana qu'il aimait bien et à chaque fois qu'il apprécie une nana la nana est en danger ou sur le point de mourir ou c'est lui qui d'un seul coup va voir un truc donc c'est assez particulier il y a un moment d'ailleurs je crois que c'est dans cet épisode là de Jack l'éventreur où on dit ce serait bien que Scotty arrive à niquer un petit peu grosso modo pour résumer le texte ça l'aiderait du coup à se défaire de cette haine des femmes de cette misogynie qui est en lui au fond de lui ce qui est assez bizarre parce que tu l'as jamais vu avoir des problèmes avec les femmes en règle générale vraiment si il y a un mec qui n'a jamais eu un comportement misogyniste c'était Scotty grosso modo il s'en fout même des nanas qui sont à côté le seul truc qui intéresse Scotty c'est l'alcool il y a un épisode très drôle d'ailleurs où ils ont fait allusion à ça dans un épisode de TNJ où pour une mission il doit réussir à rendre quelqu'un bourré pour qu'il perde leur contrôle sur un truc et du coup il vide absolument tout ce qu'il a dans sa réserve d'alcool il ne sait même pas ce que c'est il n'y a pas de label dessus etc et il sent le truc et il fait oh putain c'est super fort c'est génial ça va complètement défoncer et l'autre il fait mais c'est quoi en fait ce truc et il fait bah c'est cette réplique elle est géniale et Scotty généralement va avoir ça va être un des rares qui a plus l'occasion de briller parce qu'il y a toujours un problème avec la salle des machines donc il y a toujours moyen de contacter Scotty à un moment ou à un autre pour avoir plus de pouvoir pour avoir plus de vitesse pour avoir etc et donc du coup lui on le voit un petit peu plus souvent à l'écran Sulu au final il n'y arrive pas grand chose c'est Chekhov qui est intéressant parce que Chekhov on l'a fait venir pour incarner grosso modo le jeune il a une coupe à la Beatles et il avait enfin c'est un des rares qui a autant d'aventures que Shatner c'est vrai que c'est un des rares qui va lui aussi avoir le droit d'exprimer un peu plus de sa personnalité et il est beaucoup mieux traité en termes de diversité ethnique dans les autres saisons parce que dans la saison 2 quand il débarque à chaque fois qu'on lui parle d'un truc il dit oui je connais très bien ce truc là c'est russe on a inventé ça avec machin etc et c'est un peu toujours la même blague et du coup c'est pas très drôle et même ça ça va évoluer du coup en saison 3 je vous dis vraiment en saison 3 il y a une grosse grosse amélioration sur les personnages secondaires parce qu'il va commencer à faire des allusions au fait qu'il soit russe mais sans toujours être dans le côté les russes sont toujours géniaux sont toujours supérieurs les russes ont créé ça les russes ont créé ci etc ça va plus être des références à la température par exemple globale c'est dire non vous inquiétez pas en russie on a l'habitude de survivre à ce genre de température etc et c'est pas forcément pour dire que on est des surhommes ou pour dire que la russie c'est génial c'est juste pour dire non effectivement la russie des fois il y a des conditions de vie difficiles aussi c'est pas juste être le cliché du russe qui est toujours en train de se vanter et puis Ouro aussi va avoir quelques épisodes un peu plus prononcés on va axer certaines scènes sur le fait qu'elle puisse chanter faire de la musique on va dans l'épisode où elle perd la mémoire il y a un épisode où une machine lui efface la mémoire complètement et il faut qu'elle réapprenne depuis quasiment le stade de l'enfance jusqu'à devenir adulte et on va entendre qu'elle parle Swahili qui montre donc ses origines et ça par exemple c'est assez ouf sur une série télé en 1967 à 9 avoir un personnage noir qui parle de ses origines Swahili et qui parle Swahili à l'écran je sais même pas si ça leur arrivait habituellement d'entendre une langue autre que l'anglais à l'écran même le français ou une langue européenne ou un truc dans ce genre là c'est quand même vachement impressionnant d'avoir des trucs comme ça dans l'ancienne série et on va donc pouvoir découvrir pas mal de choses et j'aime bien grosso modo l'attitude K ou Oura sur pas mal de choses et il y a notamment un truc ça va rejoindre ce que je disais sur certaines choses qui ont peut-être évolué différemment à notre époque par rapport à cette époque là mais moi j'aime bien comment on traitait à cette époque là la question du racisme il y a un moment où on croise Abraham Lincoln dans l'espace c'est un épisode sympa c'est l'épisode fin de la saison 3 c'est quasiment une métaphore de Star Trek et il me semble que c'était le dernier épisode diffusé donc c'est rigolo que le dernier épisode diffusé soit une métaphore de Star Trek lui-même c'est un alien en fait qui pour comprendre des concepts qui lui sont aliens fait venir des personnages fictifs dans une arène et les fait interagir entre eux ou se battre et comprend grâce à leur interaction et grâce à ce qu'ils font quand ils sont les uns en face des autres les différentes notions qu'il n'arrivait pas à comprendre notamment je ne sais pas l'honneur ou un truc dans le genre là ou la peur je ne sais plus ce qu'il teste exactement dans l'épisode avec Kirk et du coup tu dis mais en fait c'est le concept de Star Trek en fait on prend des personnages fictifs on les amène dans une arène un petit peu étrange et en les regardant agir entre eux on en apprend un peu plus sur certains messages on développe certaines idées on traite de certains sujets et donc c'est assez intéressant d'avoir ce dernier épisode comme ça qui traite de ce truc là et dans cet épisode Abraham Lincoln regarde Oura et fait en la voyant et tout l'équipage s'arrête en faisant et en fait plus ou moins parce que Oura le regarde droit dans les yeux et en fait elle ne réagit pas quand il dit ça et lui en fait voit que les autres ont un petit peu réagi quand même et fait et Oura lui répond ce truc que moi je trouve est la bonne façon de traiter les injures raciales et les trucs dans ce genre là j'aime beaucoup cette façon de penser notamment parce que faisant partie de la communauté LGBT c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé nous pour nous émanciper et essayer de lutter contre certaines réjections de la part de la société par exemple moi je suis quelqu'un qui dit très facilement aux gens qu'il est pédé je dis je suis pédé aux gens mais pédé ça vient de pédéraste qui a la même racine que ce qui donnerait la pédophilie la pédérastie c'est être attiré par des jeunes hommes et c'était un terme qu'on mettait sur les homosexuels en sous-entendant du coup que tous les homosexuels étaient des pédophiles en puissance et du coup le fait d'avoir récupéré ce mot nous a permis d'en fait le vider de son sens aujourd'hui nous on dit bah oui je suis pédé et personne ne se rappelle qu'il y a une origine avec le mot pédéraste et du coup ça a un sens par rapport à pédophilie et à des jeunes garçons en particulier quoi et donc je trouve ça vachement important ce truc d'arrêter d'avoir peur des mots et d'arrêter d'avoir peur des injures qui peuvent être utilisées et c'est pour ça que moi aujourd'hui quand je me ramasse une injure homophobe mais je rigole quoi j'en ai rien à foutre il y a un mec qui vient me dire espèce de sale pédale etc et j'ai envie de faire oui qu'est-ce qu'il y a enfin vraiment qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu me traites de pédale qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu me traites de tantouse ou que tu m'appelles tata ou un truc dans ce genre là enfin c'est enfin je m'en fous quoi ces mots ne m'atteignent pas ces mots n'ont pas de force pour moi quoi et je trouve qu'on a trop abandonné ça dans d'autres minorités dans d'autres combats de minorités vraiment cette mentalité elle me manque terriblement si vous pouvez savoir j'aimerais tellement qu'on recommence à s'en foutre des mots et du coup donc comme la série a pour but de traiter de certains sujets mais quels sont les sujets qui sont habituellement traités notamment dans cette première saison et comment est-ce qu'ils les traitent il y a beaucoup de choses qui vont devenir des thèmes très récurrents de Star Trek et qui sont notamment des thèmes récurrents de ce Star Trek la série originale un truc notamment qui revient quasi systématiquement c'est les robots et intelligence artificielle qui sont extrêmement avancés et une petite variante qui parfois gère une planète entière je crois qu'il n'y a pas une seule intelligence artificielle que Kirk a rencontré dans toutes ses saisons de Star Trek qu'il n'est pas détruit ensuite vraiment t'as l'impression c'est quand Kirk débarque dans une pièce les intelligence artificielle sont en train de se cacher derrière un truc parce que lequel d'entre nous il a buté encore une fois surtout qu'ils butent tous quasi de la même façon tu dis quand même vous avez fait juste trois saisons de 25 épisodes et vous avez quand même trouvé le moyen de répéter constamment certains thèmes et certaines façons de faire c'est qu'en gros à chaque fois qu'il y a une intelligence artificielle de taker qui vient et qui lui impose un problème de logique genre tu as été créé par les humains oui j'ai été créé par les humains donc tu dois protéger les humains oui je dois protéger les humains mais tu veux quand même tous nous buter oui je veux tous vous buter mais on est des humains donc tu vas à l'encontre de ton programme donc c'est une erreur et comme c'est une erreur tu es imparfait et donc tu dois t'autodétruire etc c'est presque toutes les intelligence artificielle et c'est ça et il y a énormément de trucs où tu débarques sur une planète et où la totalité de la vie est régulée par des machines et ça peut avoir plusieurs sens il peut y avoir notamment le sens de du coup de se faire dépasser par nos technologies et de se faire happer par nos technologies c'est quelque chose on n'a pas attendu les smartphones et les écrans pour avoir peur d'être trop dépendants de la technologie et donc il y a beaucoup de peuples qui sont découverts et qui sont entièrement dépendants des machines pour survivre tu te dis cela dit que c'est toujours organisé d'une certaine façon qui fait que en parallèle d'un message par rapport à l'informatique et de comment la technologie va gérer nos vies tu as l'impression quand même d'avoir à chaque fois une dénonciation du communisme parce que ces ordinateurs c'est toujours des trucs qui réunissent tous les biens en commun qui déterminent les tâches que doivent faire chaque personnage pour œuvrer au bien de la société et tu ne fais quasiment pas ce que tu as envie tu fais ce que la machine te demande de faire et c'est un peu la façon qu'on a de représenter le communisme de façon négative notamment dans beaucoup de trucs américains et donc tu te dis il y a quand même beaucoup de ces trucs où tu as l'impression que c'est une métaphore du capitalisme qui vient défoncer le communisme c'est les mecs qui vont se démerder par eux-mêmes les self-made men qui doivent bosser tous les jours par rapport à cette bande de lobotomisés qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes etc mais il y a aussi des moments où cette question de la technologie est vraiment gérée de façon assez intelligente il y a tout un épisode que je trouve incroyablement en avance pour son temps il y a un épisode où il y a deux planètes qui se font la guerre et Kirk et Spock et McCoy débarquent dans le truc et quand ils débarquent ils voient un monde qui est absolument magnifique très beau parfait les gens se promènent et ont l'air heureux dans la rue etc et d'un seul coup il y a tout le monde qui fait oh mon dieu c'est une alerte il faut absolument qu'on se mette à l'abri et ils les voient tous en train de paniquer et en train de faire oh mon dieu ça y est il y a un mort ici il y a un mort ici et machin et en fait autour de lui il n'y a rien du tout il se dit mais c'est quoi ce délire et en fait ces deux mondes font leur guerre par ordinateur c'est à dire que les ordinateurs calculent si une ogive était tombée là combien de gens seraient morts quel bâtiment aurait été détruit quel truc aurait fait ça etc etc et une fois que ces simulations sont lancées toutes les personnes qui sont dans les zones qui auraient dû être touchées par les missiles et par les trucs sont appelées à venir se suicider volontairement parce qu'elles sont donc les victimes volontaires de cette guerre toute l'idée étant qu'en gros on continue à faire la guerre en sortant tous les inconvénients c'est à dire la destruction des biens communs et donc de l'économie globale de la société tout ce qui est mauvais en fait est numérisé virtualisé dans l'ordinateur et on vit la guerre comme ça à travers l'ordinateur et ensuite on va mourir dans son coin et c'est une idée vachement intéressante sur la question des mondes virtuels et aussi sur la question généralement des conflits sur internet en fait c'est le nombre de conflits virtuels qu'on mène sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général et qui ont un impact sur nos vies réelles malgré tout alors que c'est du virtuel et des conflits desquels on s'éloignerait probablement si on devait les avoir face à face parce qu'on n'a pas envie de s'ennuyer on n'a pas envie d'en venir aux mains ou de ce genre là mais qu'on continue parce que du coup on est sur Twitter et que du coup on a cette sécurité en plus d'être sur un truc virtuel ce qui nous permet d'aller encore plus loin dans la méchanceté dans la saloperie à certains moments je trouve que du coup c'est un épisode qui est vachement en avance sur son temps en fait c'est un vrai épisode sur les dangers du virtuel et d'un monde où on facilite trop les choses en bonne partie grâce à la technologie donc c'est vrai que c'est intéressant t'as pas mal d'épisodes aussi sur les addictions l'addiction à l'alcool qui est quasi le premier épisode diffusé il y a un épisode qui est très particulier il y a deux épisodes qui semblent être des épisodes anti-hippie en général t'as un épisode où ils arrivent sur une planète qui en gros est gérée par des plantes qui arrivent à prendre possession du coup des êtres humains et qui en fait leur permettent de vivre plus longtemps leur permettent de moins avoir de soucis etc mais les changes aussi et changent un peu leur façon de penser et c'est un épisode où justement c'est Spock qui a droit à une romance et bizarrement à partir du moment où il débarque cette planète et où les plantes commencent à prendre contrôle de lui il devient ultra relax ultra décontracte il n'en a plus rien à foutre de ses émotions il n'en a plus rien à foutre de ses obligations il est allongé dans un champ en train de se trépatouiller avec sa copine il fait ah capitaine j'en ai rien à foutre et il balance son communicateur derrière etc et tu dis dis donc ça rappelle certaines plantes ça quand même et notamment dans certaines communautés qui existaient à l'époque parce que c'est toute une communauté qui va se créer un nouveau monde sur une nouvelle planète et tu as l'impression d'avoir une métaphore du coup des communautés hippies je ne sais pas si vous êtes au courant mais dans les mouvements hippies il y a eu plusieurs mouvements où en communauté on achetait des maisons et on vivait à plusieurs en hippies dans la même maison tu vois qu'il y a une façon particulière de traiter les communautés hippies et notamment dans certains épisodes qui ont été réalisés en 69 puisque c'était probablement un épisode qui a été réalisé après l'assassinat de Sharon Tate dont on a relaté les faits dans Once Upon a Time in Hollywood même si comme c'était Tarantino c'était une version réécrite de l'histoire où Sharon Tate n'est pas morte mais l'assassinat de Sharon Tate par une bande de hippies dirigée par Charles Manson c'était un des plus gros traumatismes de cette époque t'as un épisode où t'as une bande de hippies mais véritablement des hippies ils sont quasi tous à moitié à poil ils ont les tenues avec les motifs et les trucs colorés de hippies quoi ils sont constamment en train de chanter ils ont plusieurs d'entre eux ont les pieds nus il me semble il y a un chanteur d'ailleurs dans le groupe qui est imbouffable insupportable il a une expression sur le visage qui est toujours cette expression de grand benet débile et il est toujours à faire ces espèces de tout va bien mon frère etc des espèces de mec qui envahit ton espace personnel et surtout ils lui font jouer de la musique à plusieurs reprises et il joue mal et il chante mal et c'est horrible de le voir en train d'accaparer la scène pour faire sa chanson pourrie avec son look et son visage insupportable j'ai désisté le personnage et ils sont en train de faire des sittings pour protester et c'était aussi un truc qui se faisait beaucoup dans les années 60 notamment contre la guerre du Vietnam sachant que Star Trek lui-même est contre la guerre du Vietnam je trouve que c'est un peu bizarre de les faire faire ça et de sous-entendre en plus que la communauté hippie n'est pas bonne et en fait c'est pas qu'elle n'est pas bonne c'est que le leader est complètement dingue et les autres sont aveugles au fait que le leader est complètement dingue c'est genre le leader est littéralement malade il a une maladie particulière et contagieuse qu'il pourrait transmettre et il ne l'a même pas dit aux autres et il essaye de trouver une planète qui serait une sorte d'Éden dans laquelle il pourrait aller vivre pour soigner en partie sa maladie donc il a quelque chose à gagner derrière il n'est pas forcément là pour les idéaux à la base mais donc du coup tu sens qu'il y a une retranscription de certains thèmes qui étaient prévalents à l'époque et notamment la question des cultes des sectes il y a beaucoup d'épisodes comme ça qui sont des métaphores de sectes avec des gens qui t'imposent certains codes certains rôles etc etc beaucoup d'épisodes qui appellent à se séparer du passé notamment l'épisode sur Apollo qui pleurera pour Adonis et le personnage s'appelle Apollo dans l'épisode mais qui pourra être interprété comme ça c'est l'ancien temps c'est les anciennes règles c'est les anciennes valeurs et il faut qu'on se débarrasse de tout ça c'était très bien merci d'avoir été là pour nous aider à cette époque là mais maintenant il faut qu'on évolue et donc on dirait les dauphins dans H2G2 c'est salut et merci pour tout le poisson et puis on se casse mais t'as l'impression que c'est un petit peu ça aussi c'est vraiment t'as ce côté pareil beaucoup de ces communautés qui sont contrôlées par des ordinateurs surpuissants qui gèrent toute leur vie c'est pareil ils sont en train de suivre ça pendant 100 ans 200 ans 1000 ans des trucs dans ce genre là et au bout d'un moment tu leur dis il faut que vous évoluiez parce que vous êtes en train de stagner complètement et ça colle pas c'est pas bien c'est pas une bonne chose pour une espèce et pour un individu après il y a des épisodes qui sont un peu moins pertinents par exemple et si la Terre avait continué mais avec tel ou tel truc alors je vous ai dit par exemple l'Empire Romain il y a une question d'Amérindien dans un autre épisode également il y a tout un épisode où ils arrivent sur une planète où un mec de Starfleet a laissé derrière lui un bouquin qui était genre une anthologie sur le monde de la mafia dans les années 60 et quelques et donc ils arrivent sur une planète qui est entièrement organisée autour de la mafia et autour d'un truc de mafieux autant vous dire que c'est un des épisodes que je déteste le plus parce qu'à chaque fois qu'ils font des épisodes western, mafieux, film noir ils essaient toujours de se donner à fond et je déteste tous les codes de ce truc là et c'est ce qu'ils essayent du coup de recopier t'as 36 000 péripéties dans cet épisode là où ils arrivent tel mec se fait capturer et puis tel mec va chez l'autre et puis finalement il se refait capturer puis il se rééchappe c'est un épisode que je trouve assez insupportable et avec des personnages qui ont une morale qui m'échappe complètement donc c'est vrai que je suis pas à fond sur le truc il y a un épisode où ils sont sur une planète qui est grosso modo The Purge c'est-à-dire qu'il y a une heure particulière dans la journée où tout le monde devient complètement dingue et toutes les inhibitions se lâchent donc il y a des meurtres mais il y a aussi par exemple des fornications Gene Roddenberry c'était un mec qui était très axé sur le cul et malheureusement dans les années 60 c'était un peu compliqué de faire des trucs comme ça il a réussi à faire passer les mini-jupes mais montrer des scènes de cul c'est un peu plus compliqué il peut montrer des femmes vertes danser n'importe comment avec des petites tenues très légères etc mais on peut pas faire n'importe quoi et donc il y a un épisode comme ça où tu vois en nombre des couples qui sont en train de violemment secouer les uns sur les autres c'est pas plus clair que ça comme message enfin comme image je veux dire mais c'est quand même là donc il y a des petits jeux aussi parfois avec les ombres pour montrer les choses que tu ne peux pas montrer en vérité mais alors il y a quelque chose qui est très très drôle du coup sur beaucoup de ces épisodes qui sont qui sont sur ce genre de truc c'est il doit y avoir 17 épisodes qui se passent sur une planète qui ressemble exactement à la Terre et genre la 17ème fois ils le font t'as quand même Spock Kirk et McCoy qui débarquent qui font mais enfin comment cette planète peut être une telle reproduction de la Terre c'est absolument impossible de retrouver une telle reproduction regardez ces arbres c'est exactement les mêmes et tout ça et tu fais mec l'épisode d'avant vous étiez littéralement sur une planète où c'était une telle reproduction de la Terre qui avait un drapeau américain et la constitution entière des Etats-Unis mot pour mot qui s'est retrouvée reproduite dans d'autres circonstances sur une autre planète arrêtez de faire des épisodes où vous dites que c'est impossible qu'il y ait une Terre qui ressemble à une autre enfin vous en êtes la 7ème c'est complètement con encore une fois c'est une excuse du coup pour le budget pour réussir à tourner des épisodes qui se déroulent sur quelque chose qui ressemble à la Terre mais en disant c'est pas la Terre parce qu'il y a tel ou tel changement et tel ou tel accessoire qui est un peu bizarre et donc du coup tu comprends que c'est autre chose c'est un truc avec lequel j'ai quand même beaucoup de mal c'est un truc aussi avec les Voyages dans le Temps les épisodes de Voyages dans le Temps intéressants dans Star Trek sont toujours ceux qui ne se déroulent pas à l'époque à laquelle est tournée Star Trek c'est-à-dire qu'ils font des épisodes avec Voyages dans le Temps où ils reviennent à une autre époque notamment l'épisode où Kirk doit laisser mourir une femme qui doit absolument mourir sinon Hitler va renvahir les Etats-Unis c'est un truc très particulier c'est un épisode où ils retournent en 1930 donc ils ont à faire un effort eux-mêmes pour reproduire une époque qui est un petit peu éloignée quand même de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui d'essayer aujourd'hui de reproduire un film des années 90 c'est quand même laborieux de ramener des bagnoles ramener certains trucs des décors certains accessoires certaines fringues etc donc c'est vrai que là pour le coup il y a un truc un peu plus challengeant et généralement les épisodes eux-mêmes se challengent un beaucoup plus quand on revient à une époque qui n'est pas celle du tournage par contre quand on revient à une époque qui est celle du tournage c'est toujours une catastrophe il y a un épisode que j'aime bien notamment sur ils arrivent sur une planète dont le soleil va partir en supernova et en fait tous les membres de la planète ont été se réfugier dans le passé de la planète et t'as Kirk qui a envoyé une époque Spock et McCoy qui sont envoyés une autre et du coup chacun doit faire un truc Kirk est dans une époque un peu médiévale je crois et puis Spock et McCoy ils l'ont envoyé en Antarctique ou en Arctique sur cette planète là en tout cas un point très très froid mais du coup ça fait deux décors un peu différents et tu dois créer une technologie aussi j'adore ils ont une technologie c'est une espèce de gros disque métallique et quand tu insères le disque le disque te permet de voir l'époque à laquelle tu veux aller etc j'aime bien la technologie qui développe dans ce truc là il y a des trucs qui sont assez rigolos et assez créatifs dans ce genre d'épisodes que tu retrouves généralement pas dans les épisodes où c'est juste revenir dans le passé à notre époque moderne littéralement l'épisode Gary Seven qui est un épisode que je déteste le plus de Star Trek il y a aussi pas mal d'épisodes qui vont traiter de la question de la santé mentale qui sont assez intéressants et notamment il y a un épisode dans la saison 3 qui fait partie de mes préférés dont je parlerai un peu plus vers la fin du vlog mais la question de la santé mentale c'était très en vogue dans les années 60 c'est à ce moment là je crois qu'on a fermé pas mal d'hôpitaux psychiatriques qui maltraitaient les patients etc et qu'on a essayé de changer les choses alors malheureusement on a changé pour le pire parce que la gestion psychiatrique c'est encore pire aujourd'hui qu'avant aux Etats-Unis mais c'est vrai que ça fait des épisodes qui sont assez intéressants et c'est un des sujets contemporains traités du coup comme ça dans les épisodes il y a le double épisode qu'ils ont créé en remontant le pilote en en faisant un double épisode sur Spock qui veut sauver son ancien capitaine le capitaine Pike qu'on découvre donc dans Strange New World et tu sens que cet épisode là par exemple est plus orienté sur la question potentiellement de l'euthanasie mais je pense qu'on n'en était pas encore là à l'époque mais notamment de la prise en compte de la vieillesse et de la sénilité en fait le personnage est littéralement en plein déliquescence il perd ses moyens il perd le contrôle de son corps il perd quasiment la parole et du coup c'est un épisode pour dire qu'il faut prendre soin de ces vieux et qu'il faut réussir à faire en sorte qu'ils vivent leur fin de vie dans les meilleures conditions possibles je pense que c'est ça par exemple la métaphore de ce truc là donc c'est encore une métaphore intéressante dans les histoires il y a beaucoup d'épisodes sur le thème de l'enfance aussi comment est-ce que les enfants ou les adolescents se construisent par rapport à certains modèles comment est-ce qu'ils évoluent comment est-ce qu'ils sortent de l'enfance etc etc c'est aussi un thème qui revient régulièrement il y a aussi ce qui va devenir un grand classique notamment avec TNJ et le personnage de Q il y a plusieurs épisodes où l'Enterprise est confrontée à des dieux et donc c'est comment tu t'en sors quand tu te retrouves avec un ennemi qui est infiniment plus fort que toi et donc c'est tu retrouves leurs points faibles et ce qui s'ensuit c'est pas forcément des épisodes qui sont très intéressants en termes moraux mais qui sont divertissants en tout cas tous les épisodes de Star Trek n'ont pas leur morale transmise à la fin etc etc il y en a aussi qui sont là plus pour le divertissement mais grosso modo chaque épisode essaye quand même de dire un truc donc c'est intéressant quand vous voyez un épisode d'essayer de comprendre où est-ce qu'il a voulu en venir notamment avec les dieux ça va être le danger de faire l'impasse sur certains aspects de la psyché humaine par exemple le premier qu'on rencontre c'est vous avez tout le pouvoir sans la sagesse et sans l'éducation en fait et il y en a d'autres qui vont avoir le pouvoir sans les émotions le pouvoir sans tel truc etc etc donc ça va être à chaque fois une façon différente le sujet du pouvoir en général il y a des thèmes aussi qui sont très très proches de l'époque à laquelle a été faite Star Trek notamment on sortait de la guerre il y a certains épisodes qui sont axés sur des tensions et des conflits les Romuliens sont des métaphores des Asiatiques des Japonais notamment les Romuliens seraient plus proches de je sais pas des Russes par exemple ou éventuellement des Allemands ou un truc dans ce genre là mais dans plusieurs épisodes il y a une logique du qu'est-ce que tu fais après un conflit en fait même après une agression essayez de respecter ton ennemi essayez de reprendre le dialogue essayez de retrouver des relations civilisées en fait y compris avec des gens qui vraiment t'ont fait vivre des choses horribles et donc abandonner l'idée de vengeance absolue c'est aussi un thème qui est vachement intéressant à traiter mais qu'on remarque moins aujourd'hui parce que c'était beaucoup plus ça collait beaucoup plus à leur époque à eux il y a quelques épisodes qui sont axés sur des trucs un peu plus délirants genre l'épisode où ils sont sur une planète qui donne forme à certaines de leurs idées et du coup tu vois le lapin blanc et Alice qui est en train de lui courir après dans le truc et ce genre de délire de fantasy un peu fantasque c'est un truc qui est très Star Trek au final qui a beaucoup marqué Star Trek pareil le Abraham Lincoln qui débarque dans le dernier épisode il me semble que le dernier épisode de la série 3 il y a beaucoup de trucs comme ça de SF un peu farfelus genre il y a aussi un truc avec un animal extraterrestre tu vois clairement que c'est un chien avec un costume autour enfin c'est voilà il y a des trucs un peu ridicules aussi dans Star Trek et ça colle aussi à l'univers de Star Trek voilà et comme cette vidéo est extrêmement longue je vais terminer juste rapidement en vous citant certains épisodes que je déteste et certains épisodes que j'aime beaucoup en termes d'écriture je peux pas revenir sur l'épisode 1 par 1 parce qu'il y en a 25 sur 3 saisons ce serait insupportable grosso modo c'est si je suis tout à fait honnête dans la moyenne le plus gros nombre d'épisodes sont écrits de façon moyenne c'est pas forcément des enchaînements qui marchent très très bien c'est le moment où il y a le panfard de Spock où il doit du coup se battre contre quelqu'un pour laisser passer ses pulsions et il y a quand même 30 minutes d'épisodes qui passent ce qui fait beaucoup plus de temps à l'intérieur de l'épisode et il faut qu'on commence l'affrontement entre Kirk et Spock pour que quelqu'un dise ah oui en fait on a complètement oublié de tenir mais le truc le plus important jusqu'au mois c'est que c'est un combat à mort et personne ne lui a dit avant tout le monde lui dit vous savez bien quel est le truc monsieur Spock monsieur Kirk vous savez quels sont les risques vous savez machin etc il fait oui oui pas de soucis je vais le faire vous êtes sûr que vous voulez le faire pour votre ami oui je vais le faire et genre 10 minutes au milieu du combat c'est non non vous devez le buter en fait maintenant on ne vous a pas dit ah bah oui vous devez le buter oh putain dans la première saison notamment ou la deuxième saison peut-être t'as l'impression parfois qu'une équipe a commencé le scénario puis qu'on a filé une deuxième équipe pour la deuxième moitié et puis une troisième équipe pour la troisième moitié et peut-être on est revenu à la première pour le dernier point t'as l'impression qu'il n'y a pas de cohérence véritable entre les différentes parties de l'épisode et chaque partie d'épisode a une tonalité qui semble assez différente de la première il y a un épisode que je déteste tout particulièrement c'est un épisode où ils arrivent sur une planète qui est sur une époque médiévale très machiste aussi les femmes n'ont quasi aucun pouvoir elles dépendent entièrement du régent et de leur époux en général et il y a un conflit entre l'Enterprise de Kirk et Starfleet en général et les Klingons qui ont du coup débarqué sur cette planète pour essayer de négocier de la vente d'armes avec le peuple qui vit là et qui souvent est en guerre donc ils aimeraient bien avoir des armes alors qu'au contraire nous on débarque en disant ça serait bien que vous fassiez la paix ce qui forcément leur plaît beaucoup moins c'est un des épisodes les plus insupportables à regarder parce qu'en fait il se passe des milliers de trucs et aucun n'a le temps de s'installer c'est genre en 15 minutes t'as eu le temps d'avoir un coup d'état à la tête de cette planète un personnage qui est quasi mort un personnage qui a été kidnappé la révélation qu'il y a les Klingons qui sont là alors qu'au début on le savait pas etc etc et genre juste en 15 minutes au bout d'un moment ça devient indigeste en fait il arrive trop de choses et t'as pas le temps de te poser et en fait rien n'est particulièrement intéressant il est insupportable parce que l'objectif change tout le temps en fait c'est ça qui est chiant tu débarques et tu dis on doit découvrir ce peuple ensuite tu découvres qu'il y a les Romuliens et c'est ah bah du coup il faut qu'on arrive à se vendre plutôt que les Romuliens ensuite ils commencent à partir et c'est ah bah on est dans les montagnes il faut qu'on se défende et puis ensuite c'est ah bah il faut qu'on fasse coucher mach l'objectif est jamais le même et donc en fait c'est insupportable tu peux pas suivre l'histoire parce que ça change tout le temps d'objectif tu sais jamais pourquoi t'es là en fait c'est insupportable je déteste cet épisode il y a un truc super space avec donc la femme du régent le régent se fait assassiner et du coup il reste plus qu'elle et elle est enceinte et en fait ils ont même pas de médecine dans cette planète là parce qu'ils sont tellement belliqueux et axés sur le combat qu'en fait si quelqu'un est blessé bah qu'il crève et c'est tout quoi donc du coup ils ont jamais développé de médecine et il y a tout un truc où du coup McCoy est en train d'essayer de pouvoir la traiter en tant que patiente et de pouvoir gérer sa grossesse et pouvoir l'aider à coucher et genre la meuf veut pas elle déteste le truc et à chaque fois que le mec touche son ventre elle lui fout une énorme mandale et au bout d'un moment McCoy finit par lui rendre ses mandales pour qu'elle donne sa gueule et qu'elle le laisse le traiter etc tu fais putain le consentement sinon pour un peu dans Star Trek la série originale parmi les mauvaises écritures de morale notamment il y a un épisode qui a une fin qui est complètement absurde où il y a deux clans qui sont en train de se battre et pour gagner la morale que veut apprendre Kirk à ces personnes c'est le bon l'emporte toujours sur le mal Kirk va devoir se battre avec quelqu'un et pour prouver du coup qu'il est bon il leur dit mais vous savez très bien le bon l'emporte toujours sur le mal donc si je viens de gagner ce combat contre cette personne c'est que je suis le bon et tu fais déjà c'est pas forcément une valeur qui est universelle et une des raisons pour lesquelles elle est pas universelle c'est que elle est très souvent fausse c'est pas enfin le bien ne l'emporte pas toujours sur le mal au contraire c'est plutôt une minorité généralement et du coup je comprends pas pourquoi d'un seul coup ça devient ça la clé pour résoudre l'épisode et la belle leçon de morale etc tu fais mais c'est c'est une leçon pour un Disney ça c'est pas une leçon pour Star Trek il y a en revanche des épisodes qui sont quasi irréprochables des épisodes où tous les enchaînements sont absolument parfaits un épisode que j'adore c'est l'épisode dont j'ai parlé vite fait avec la Romulienne la capitaine Romulienne qui dirige du coup son propre vaisseau Romulien c'est un peu une des premières fois où on découvre véritablement les Romuliens il y a eu un autre épisode qui était Balance of Terror avant mais c'est un des épisodes où on rentre vraiment dans leur vaisseau par exemple on avait jamais exploré leur vaisseau dans d'autres trucs mais je crois qu'encore ils ont des vaisseaux Klingons pour une raison inexpliquée si ce n'est qu'ils avaient pas le budget pour construire les vaisseaux des Romuliens et que donc ils ont pris les vaisseaux Klingons et cet épisode pour le coup il est d'une générosité extraordinaire mais pour le coup pas surchargé comme l'épisode qui se passe sur la planète médiévale tu débarques là-dedans et déjà tu comprends pas pourquoi Kirk est là enfin Kirk est en train de faire d'énormes conneries et tu comprends pas pourquoi et c'est littéralement ça qui les amène à se faire capturer par les Romuliens donc du coup il y a déjà à la base la relation entre la chef Romulienne et Kirk mais ensuite tout un truc parce que la meuf commence à créer plus ou moins une romance avec Spock puisque Spock est Vulcain et les Vulcains et les Romuliens ont une racine commune même si les Romuliens n'ont pas du tout ce côté contrôle des émotions elle voit quelque chose de fascinant dans ce mec et il y a aussi une relation assez trouble qui se crée avec lui c'est un épisode tu sais jamais exactement où est-ce que ça va aller mais c'est toujours fascinant chaque retournement est cool et franchement c'est un des épisodes que j'ai le plus apprécié revoir quand je me suis fait cette intégrale de Star Trek la série originale pour faire ce vlog parmi mes épisodes préférés il y a aussi un épisode qui est sur la santé mentale je l'évoquais vite fait avant qui se passe dans un un hôpital psychiatrique grosso modo et il y a un personnage qui est un fou qui est joué qui était un ancien capitaine de Starfleet qui est joué par je ne sais quel acteur mais qui est génial parce qu'il est il cabotine assez bien mais pas cabotimé jusqu'au sens où il n'est pas réaliste tu sens qu'il s'éclate à fond à faire un personnage qui a la folie des grandeurs et qui s'imagine être Napoléon littéralement il s'imagine vraiment être le chef de la galaxie et de tout ce qui s'en suit il a vraiment un jeu que j'aime beaucoup j'adore cet acteur j'adore sa façon de jouer j'adore son truc et c'est aussi un épisode qui est assez choquant c'est la première fois qu'on voit un être humain exploser dans Star Trek il y a un moment où il fait sortir une des patientes du truc parce qu'il lui a injecté un tout petit truc dans le corps genre c'est un grain de poussière et il veut montrer la capacité explosive de ce simple grain de poussière il la fait sortir à l'extérieur tu la vois qui n'est pas en train d'étouffer donc déjà c'est un peu gore et d'un seul coup sans aucun cut le mec fait et maintenant j'en ai marre donc voilà je me débarrasse d'elle et d'un seul coup la meuf explose complètement et tu lui fais wow putain c'est dur quand même donc c'est un épisode aussi qui marque bien à ce niveau là il y a un seul reproche que je ferais à cet épisode c'est que avant de partir de l'Enterprise Kirk a laissé un message à son à Scotty qui est responsable il lui a dit un mouvement d'échec et il lui a dit quand on essaiera de se retéléporter vous me demandez ce mouvement d'échec pour que je vous le confirme et que vous sachiez que c'est bien moi et tu fais oh bah dis donc c'est pratique c'est un truc que t'as jamais fait dans aucun épisode c'est peut-être parce qu'il s'est déjà retrouvé piège dans un épisode psychiatrique dans un autre épisode d'ailleurs mais il a jamais fait ça dans aucun autre épisode il n'y a aucun autre moment où ce genre de précaution qui serait vachement utile en principe n'est utilisé mais tu sais pas pourquoi il est décidé que ce jour là quand il allait aller dans l'asile psychiatrique il allait dire à Scottie tiens tiens il faudrait que je sorte un code quand je te contacte et tu sauras que c'est moi et à ce moment là seulement tu me téléportes dans le vaisseau sinon ça peut être un imposteur et tout et tu fais c'est quand même bien avantageux pour eux le truc qu'ils font jamais ils le font pour le moment où c'est utile parce que justement le personnage qu'ils vont retrouver sur cette planète il a la capacité d'imiter d'autres personnes et donc ça pourrait être Kirk et tu fais ah non là quand même c'est mal écrit mais c'est un épisode que j'aime bien en lui même pour ce qu'il propose pour ce qu'il montre pour les performances j'aime beaucoup cet épisode et puis terminer sur un épisode que je trouve pour le coup très très mal écrit c'est un épisode qui s'appelle La Marque de Gideon Kirk est kidnappé par une race d'extraterrestres qui en fait vivent sur une planète qui est complètement surpeuplée c'est à dire que tu les vois à la fenêtre ils ont même presque plus la place pour mettre des bâtiments ils sont tous réunis dans une masse qui grouille à l'extérieur du bâtiment présidentiel et en fait ils ont besoin de récupérer quelqu'un du coup de l'Enterprise pour récupérer certaines de leurs maladies et réintroduire des maladies dans leur société pour que à nouveau les gens puissent mourir parce que là en fait les gens ne meurent pas et donc du coup la société est en surcharge totale ça peut être un épisode sur la surpopulation le fait de faire attention à ne pas procréer plus que la planète ne peut contenter ça peut être également une métaphore un peu maladroite du suicide c'est à dire qu'au lieu que ce soit quand des gens se sentent très seuls qu'ils ont envie de mourir là on a inversé le truc et en fait il y a beaucoup trop de monde et donc du coup les gens ont envie de mourir peut-être avec l'espoir de dire qu'il y a tellement de monde que du coup en fait il y a trop de monde on n'arrive plus à créer de connexion et du coup on se sent seul au final qui est un peu aujourd'hui la métaphore qu'on ferait des grandes mégapoles qui sont surpeuplées mais dans lesquelles les gens ont très peu de contacts et très peu de relations humaines finalement mais surtout je trouve que l'épisode n'a pas de sens parce que c'est une planète où du coup il manque d'espace mais les gars ont quand même trouvé le moyen et l'espace et le temps de construire une réplique parfaite de l'Enterprise de la pointe du vaisseau au bout des nacelles à l'intérieur de leur truc et tu fais mais si vous êtes capable de créer un espace aussi grand pourquoi vous ne créez pas de l'espace pour vous répartir et pouvoir vivre à peu près correctement enfin c'est c'est complètement con et surtout le truc très con c'est que donc ils veulent récupérer des maladies pour pouvoir tuer une partie de leur population qu'une partie de leur population puisse à nouveau mourir naturellement c'est le problème ils ne peuvent plus mourir naturellement mais ils sont ultra sélectifs c'est genre non on veut recevoir que le capitaine Kirk parce que le capitaine Kirk il a cette maladie très précise qu'on veut récupérer etc et tu fais mais pourquoi vous ne voudriez qu'une maladie déjà pourquoi vous ne voulez que celle-ci et pourquoi vous ne voulez uniquement que ce soit Kirk qui la transmette parce que techniquement plus vous faites venir de monde plus vous avez de maladie plus les gens vont crever et plus ça va résoudre votre problème donc c'est complètement débile votre solution déjà ne le cacher pas dans un coin dans une réplique d'Underprice ça ne sert absolument à rien c'est juste pour mettre un mystère pendant une bonne partie de l'épisode mais surtout à quoi ça sert si vous avez envie de récupérer des maladies de récupérer juste un mec c'est complètement con puis pareil après c'est non non capitaine Kirk vous allez devoir rester chez nous pour transmettre la maladie à plus de gens et tu fais mais si les gens sont contaminés du coup ils vont se contaminer entre eux il n'y a pas besoin de garder Kirk espèce de débile donc voilà il y a certains épisodes qui sont meilleurs que d'autres et ça pour moi c'était un des pires mais grosso modo à la fin de cette énorme vidéo je pense que je vais essayer de la réduire au montage mais j'ai enregistré plus de 3h de vidéo là 3h30 3h36 mais du coup pour un avis général Star Trek la série originale c'est une très bonne série qui a hélas beaucoup vieilli dans le style parfois dans l'écriture dans certains messages dans certaines morales qui sont transmises mais il y a de véritables pépites à l'intérieur et quand vous découvrez la série elle-même vous remarquez moins les problèmes que moi je viens de remarquer du coup en faisant ce revisionnage c'est grosso modo quand même plutôt prenant reste qu'effectivement c'est une série marquée de son époque avec le rythme de l'époque avec les plans de l'époque les limitations techniques de l'époque etc etc mais malgré ça ça a réussi à me faire découvrir l'univers de Star Trek et j'ai réussi à regarder 3 saisons sans soucis avant d'enchaîner sur TNG donc je vous propose de commencer par la série originale parce que vous commencerez par le meilleur et le pire quelque part mais vraiment avec les bases de la série et du coup vous avez les bases scènes pour ensuite gérer toutes les évolutions qui viennent ensuite il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai tort avec cette façon là notamment par exemple que la série est trop vieillotte et que du coup ça va dégoûter les gens dans le cas où ça se produirait enchaîner avec TNG et c'est tout enfin vraiment j'ai rien de plus à vous dire au moins il faut que vous ayez vu quelques épisodes de la série originale pour comprendre à peu près d'où on vient si vraiment vous n'arrivez pas à le faire effectivement partez sur le reste et peut-être que du coup le reste va développer votre curiosité ensuite et que vous aurez envie de revenir à la série originale pour savoir ce que vous avez loupé mais grosso modo je pense quand même qu'il faut commencer par la série originale c'est quand même assez essentiel voilà donc pour cet énorme retour je vous retrouverai donc pour des retours sur Star Trek Nouvelle Génération et sur d'autres séries Star Trek au fur et à mesure que je les reverrai j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle n'a pas été trop chiante pour moi à monter prenez soin de vous regardez des films ou des séries longue vie et prospérité Sous-titrage ST' 501